Michael, nous sommes en direct, donc bonsoir à toi Michael. Bonsoir Julien, bonsoir à tous qui sont présents avec nous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est une soirée un petit peu spéciale, il y a trois Vibra Conférence en même temps ce soir. Enfin il y a Sylvie avec un couple alchimique, il y a Nora avec le réalisateur des mystères des pyramides, et nous on va parler aussi des sauts quantiques entre autres tout à l'heure Michael. Mais avant je voulais, tu te présentes un petit peu comme d'habitude pour nous raconter qui tu es, ton parcours. Après on verra le thème de ce soir ensemble, de ce que tu proposes, et puis enfin on répondra à vos questions en direct. Et avant tout je tenais à saluer Bérangère qui nous a mis en relation, qui m'a fait te connaître, et qui nous a fait nous rencontrer. Donc merci à toi Bérangère. Moi aussi je salue chaleureusement Bérangère, je pense qu'elle est avec nous là, et qu'elle nous regarde, qu'elle nous écoute. Donc merci à Bérangère pour cette merveilleuse connexion. Je pense que je ne t'entends plus là pour l'instant Julien, il y a peut-être un petit problème de son. Voilà, je te disais, je te laisse te présenter, voilà, à toi la parole. Ah d'accord. Si tu veux, je veux juste préciser. Je pense qu'il y a un petit problème technique, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui n'entendent pas Julien par moment. Je vous invite peut-être d'écrire un petit message pour qu'on sache si vous aussi vous avez des difficultés à entendre Julien. Alors c'était peut-être ma connexion internet, voilà, ça devrait aller mieux maintenant. Donc bonsoir à toutes et tous, et ça y est, c'est parti. Donc je voulais juste dire, voilà, quand on s'est rencontrés, tout de suite on a bien sympathisé. On a fait, tu m'as proposé une séance, ça a été très intéressant. Tout de suite, j'ai vu que tu avais l'habitude d'accompagner les gens et d'aller à l'essentiel. C'est ça qui m'a plu dans ce que tu proposes, d'être efficace, de voir qu'est-ce qu'on peut régler et que ça fonctionne. Que ça avance. Donc je te laisse nous raconter un petit peu d'où tu viens, ton parcours, ce que tu as envie de dire pour commencer. Oui, avec grand plaisir. Alors, mon parcours est celui qui est certainement semblable à beaucoup de parcours, parce que je suis passé par pas mal de parcours différents, tout d'abord. Des parcours de bonheur, mais aussi pas mal de parcours de douleur. Voilà, j'ai eu la grande chance d'atterrir dans une famille au grand cœur ouvert, avec beaucoup d'authenticité. Mais parallèlement à cela, dès que je suis arrivé, j'ai eu un petit décalage aussi. J'ai connu le rejet, surtout par d'autres enfants. J'ai connu pas mal de moments difficiles. Et depuis que je suis arrivé, j'ai comme quelque chose qui résonne en moi et qui me disait que j'étais là pour aider. Alors, en tant qu'enfant, ça ne veut rien dire du tout. Ça n'éveille que des questions supplémentaires. Et donc, je me suis mis un peu à la recherche de ce que ça veut dire aider. Et j'ai eu des moments, donc, au tout départ, où j'ai vraiment vécu beaucoup de beauté et puis beaucoup de solitude. Parce que j'avais une grande proximité avec les adultes et avec pas mal d'enfants, j'avais des difficultés. Jusqu'un jour, j'ai eu un déclic. Grâce à ma maman qui me disait toujours un proverbe en allemand qui veut dire « tu t'en fous ». Voilà, on ne peut pas traduire le proverbe, mais si on le traduit grossièrement, ça veut dire « mais tu t'en fous ». Et donc, à ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait juste laisser passer les choses. Et il y a eu une grande transformation parce que du jour au lendemain, ces enfants qui me repoussaient me suivaient pour finir. Et donc, pour la première fois dans ma vie, j'ai eu vraiment cette sensation d'être accepté par mes semblables, c'est-à-dire les semblables de mon âge. Ce qui a joué un grand rôle dans ma vie. Parallèlement à cela, j'ai eu très, très difficile à l'école aussi. J'étais quelqu'un qui était constamment dans les rêves, constamment ailleurs, mais pas réellement là. J'avais dur à apprendre, à retenir. Et ça a été une deuxième difficulté parce que quelque part, je ne trouvais pas ma place à l'école. Je me demandais ce que je faisais là. Ça n'avait pas vraiment de raison. Cette école n'avait pas de sens, l'école telle que je la connaissais. Par contre, dès que j'étais sorti de l'école, pour moi, la vraie école commençait. C'était de vivre, d'échanger, de jouer, d'expérimenter. Je passe quelques années et plus tard, j'ai connu un certain lâcher-prise qui m'a poussé vers tous les extrêmes. Et à travers ces extrêmes, j'ai eu pas mal de libérations. Et puis, en finalité, ces extrêmes qui m'ont aidé m'ont détruite aussi. J'ai frôlé à plusieurs reprises la mort, que ce soit par accident, on va dire des accidents. Je me suis fait écraser deux fois par une voiture affrontale où j'étais à pied. J'ai eu la main dans la tondeuse. J'étais dans une explosion, donc j'ai eu du feu tout autour de moi. Et puis, personnellement aussi, j'ai vraiment été chercher des extrêmes dans l'alcool, dans les drogues. Voilà, tout ce que j'ai pu être honnête à une certaine époque, j'ai connu aussi. J'ai pas dû mentir, mais quelque part, la société, quand elle ne vous accepte pas tel que vous êtes, vous commencez à rentrer dans le mensonge et à donner une image qui n'est pas la réalité. Et donc, je pense que j'ai le parcours de beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'on arrive ici avec beaucoup d'authenticité, avec un bagage d'amour et on recherche cet amour, on recherche à se nourrir de cet amour quand on est enfant. Et comme la société ne nous accepte pas exactement comme nous sommes, nous commençons le bal masqué. J'appelle ça le bal masqué parce qu'on invente des personnages pour plaire à la société, pour plaire aux acteurs qui nous entourent. Et donc, moi, j'ai commencé aussi ce bal masqué, j'ai commencé à construire des personnages parce que je pensais qu'on attendait de moi d'être tel personnage ou tel personnage. Et plus on construit des personnages et plus on s'éloigne de qui on est réellement. Et donc, je me suis tellement éloigné de moi-même à un certain moment donné, que j'étais dans un profond dégoût face à ma vie et face à tout ce que je rayonnais. Et je me suis tellement dégoûté que c'était soit de mourir, soit de rester. Et la vie était profondément créée en moi et donc j'ai décidé de revenir à moi, de revenir à mes origines et de redécouvrir qui je suis réellement. Et à ce moment-là, juste à ce moment où je décide, je reconnais aussi que je suis en fin de compte 100% responsable de tout ce qui m'arrive. Et ça, c'est essentiel parce que si on n'est pas responsable, on n'a pas les rênes de notre vie. On ne peut rien changer si on n'est pas responsable puisque c'est toujours la faute aux autres ou c'est la faute à pas de chance. Donc, qu'est-ce que j'y peux en finalité ? À partir du moment où on dit non, c'est moi qui suis responsable de tout ce qui m'arrive, on peut de nouveau tout changer et on peut réellement évoluer vers soi, vers l'authenticité et vers la liberté. Parallèlement à ce parcours des extrêmes, continuellement dans ma vie, j'ai eu la chance de rencontrer des êtres qui avaient beaucoup de connaissances sur le développement personnel, sur la spiritualité, sur les énergies, sur les lois universelles et qui m'ont transmis leur bagage. à l'âge de 13-14 ans, un géobiologue est arrivé chez nous dans la maison et c'est comme si on était tombé amoureux dès le début. Il m'a pris sous son nez et il m'a enseigné. Je pense que presque dix ans plus tard, j'ai un docteur qui est arrivé et j'étais manager d'une entreprise. Il est arrivé du jour au lendemain, j'étais manager dans une entreprise d'horeca, donc de restauration. Et donc du jour au lendemain, il est venu tous les jours m'enseigner pendant une heure et demie, deux heures, comme ça, ça a été très spontané. De nouveau, on est quelque part, on a eu une profonde reconnaissance l'un pour l'autre. Et sur plusieurs années, il m'a enseigné également les lois de l'univers, la parapsychologie, enfin tout un tas de choses. Et puis est venu le moment où moi j'ai eu soif de sortir et de découvrir, de voyager et de vrai et surtout d'appliquer parce que je n'ai jamais été quelqu'un qui aimait lire et pourtant vous voyez derrière moi, il y a une belle bibliothèque parce que j'ai hérité de beaucoup de livres et à un moment donné, j'ai pris plaisir à lire, mais j'aimais surtout appliquer, expérimenter, rentrer les choses dans la matière. Et comme tu l'as dit, je suis quelqu'un qui, j'aime le résultat qui est tangible, qui est mesurable et qui a un impact. Voilà, alors j'ai ces deux côtés, j'ai cette spiritualité, j'ai la foi qui me permet de marcher sur une voie, sur un chemin sans voir, sans percevoir, mais d'avoir un profond ressenti que je suis au bon endroit et au bon moment. Mais il y a quelque chose en moi qui va toujours pousser pour manifester les choses ici. parce que dans le passé, j'ai vécu pas mal de frustrations d'avoir des connexions, d'avoir des choses qui viennent vers moi, des intuitions, d'avoir des connexions et des conversations très subtiles, on va dire, et de ne pas pouvoir les manifester. Et donc, j'ai pris une décision que mon chemin, ce serait le chemin de la manifestation. Plus tard, j'ai compris que ce n'était pas juste mon chemin, je pense que c'est le chemin de chaque personne ici sur Terre. On est vraiment revenu, pas seulement pour s'élever, pas seulement pour avoir des connexions, pas seulement pour aller rechercher des informations qui nous permettent à nous réaliser. Et quand on dit permettre de nous réaliser, c'est se réaliser pas juste sur des plans subtils, c'est se réaliser ici, nous vivons sur Terre, nous sommes là, ancrés dans la matière, et donc c'est réaliser les subtilités sur Terre. Donc oui, il y a quelque chose qui s'élève, mais en même temps qu'il y a quelque chose qui s'élève, il y a quelque chose qui vient du dessus et qui descend. Et toutes ces choses qui descendent, elles ne demandent qu'une chose, c'est de se matérialiser ici. C'est qu'on puisse les incarner et les vivre, les expérimenter. Et on a la chance, la grande chance de vivre une époque extraordinaire, parce qu'il n'y a pas si longtemps encore, la spiritualité, il fallait avoir beaucoup de foi pour pouvoir la vivre, parce que très peu de science pouvait démontrer cette spiritualité. Il fallait la vivre réellement pour en être persuadé et pour en avoir des preuves. Aujourd'hui, ça a changé complètement. On a la science quantique, on n'a pas que la science quantique, on a beaucoup de scientifiques qui oeuvrent, qui travaillent, et qui ont déjà révélé énormément de savoirs qui n'étaient pas démontrés. Et aujourd'hui, tout ce savoir est en train d'être démontré mathématiquement, physiquement, et on peut le comprendre avec le mental. Avant, on ne pouvait pas le faire. Le mental, souvent, était bien trop limité pour pouvoir approcher toutes ces dimensions et toutes ces réalités qui sont là depuis des millénaires, déjà. Et donc, je trouve que c'est une grande chance pour nous de vivre cette époque, parce que non seulement on a ces grandes connexions qui se font, parce que les êtres ont une grande facilité aujourd'hui de voyager, que ce soit ils voyagent sur la Terre, mais voyager à l'intérieur d'eux aussi, et d'aller rechercher des connaissances. Et en même temps, on peut mettre une compréhension par rapport au mental sur ces compréhensions qu'on a à l'intérieur de nous, et qui ne sont pas toujours facilement identifiables. Surtout si on n'est pas ancré, surtout si on n'a pas travaillé justement la base de la vie. Et la base, c'est quoi ? C'est de vivre ici. La base, c'est quoi ? C'est s'épanouir ici. Et comme nous avons tous souffert dans le passé, on a tous recherché activement avec notre mental des échappatoires. Quel est notre échappatoire ? Donc, le premier échappatoire, qui est le même pour tout le monde, c'est de créer des personnages, en fait. Et c'est de, au lieu d'être, c'est paraître. Et en fait, c'est un faux échappatoire. Et on s'en rend compte seulement des années après, parce qu'au début, ça fonctionne, mais à un moment donné, plus on le fait, plus on se rend compte qu'on fait pour les autres, et on ne trouve pas la reconnaissance. Et on ne se sent plus bien quand on se sent mal à l'aise dans sa peau, dans sa vie, la vie n'a plus vraiment de sens. Et là, on en vient tout doucement au grand thème de cette conférence, qui était, voilà, faire un peu moins pour être un peu plus. Parce que souvent, on en fait beaucoup. On en fait beaucoup pour pouvoir exister. On en fait beaucoup pour recevoir l'amour. Mais l'amour, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on recherche réellement ? L'amour, souvent, on la recherche à travers la reconnaissance. On veut être vu, on veut être reconnu pour ce qu'on est. Mais comment est-ce qu'on peut être reconnu si soi-même, on ne se connaît pas, si soi-même, on ne sait pas qui on est, si soi-même, on a mis des carapaces et des masques, et qu'on en a mis tellement qu'on ne se reconnaît pas soi-même et qu'on ne sait pas réellement qui on est. Et c'est vrai que j'ai la chance de rencontrer pas mal de gens qui s'ouvrent et qui reconnaissent qu'ils ne se connaissent pas. Et à travers ces ouvertures, on se permet mutuellement de faire un jeu de miroirs, car nous sommes des miroirs. La réalité, c'est qu'on a à l'intérieur de nous quelque chose comme un programme de sauvegarde qui ne nous permet pas de nous voir à 100% comment on est à l'intérieur de nous. Pourquoi ? Parce que si on pouvait regarder juste à l'intérieur de nous et se voir tout nu, 100% la source, on se dissoudrait instantanément et on ne pourrait plus avoir de forme ici sur Terre. L'expérience serait finie aussitôt qu'on arrive. Et pour ça, nous avons tous les miroirs qui sont autour de nous. Nous avons constamment tout le décor qui se dresse autour de nous, qui nous permet en fait d'avoir un regard sur nous. On est obligé de se dédoubler pour apprendre à se connaître et pour faire cette expérience divine, cette expérience divine d'exister sur Terre. Voilà un peu pour l'introduction de mon parcours et de ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis là parce que je suis tombé, je suis retombé profondément amoureux de moi, de la vie, de ce qui s'exprime à travers moi, mais pas juste à travers moi. Et je ne parle pas de moi, l'ego. Je me reconnais comme je vous reconnais et comme je me reconnais en vous et que je sais que j'ai la chance d'être entouré d'êtres qui peuvent se reconnaître en moi. Et à travers ces reconnaissances, c'est comme si on se faisait la courte échelle. C'est-à-dire que j'ai peut-être exploré des choses que d'autres n'ont pas encore explorées, mais c'est vice-versa aussi. Les beaux miroirs qui m'entourent, eux, ont expérimenté tout un tas de choses que je n'ai pas encore expérimentées. Et donc, si on permet d'être authentique, si on se permet d'enlever nos masques, eh bien, on peut gagner beaucoup de temps. On peut avancer et se faire, voilà, la courte échelle et progresser dans la joie, le bonheur et l'authenticité. Et l'authenticité, quelque part, c'est la seule manière, en fait, d'obtenir ce que nous cherchons depuis qu'on est arrivé sur cette terre, c'est-à-dire l'amour et la reconnaissance. Parce que quand on met des masques et qu'on veut paraître, on est aimé pour ce qu'on n'est pas. Et donc, cet amour qu'on reçoit n'a aucun poids, il n'a aucune légitimité. Par contre, quand on est authentique, peut-être qu'on ne sera pas aimé par tout le monde, et ce n'est pas important. Par contre, les personnes qu'on va rencontrer qui peuvent se reconnaître en nous et qui vont nous envoyer cette reconnaissance, cet amour, eh bien là, cet amour, il est infini. On en est complètement imprégné. En parlant d'amour, et pour être plus, justement, moi, c'est un peu ma technique. Pour être, je tombe amoureux, et ce n'est pas un amour singulier, c'est un amour de la vie, c'est un amour du moment. Voilà. Et je vais refaire honneur à ma mère pour ça, parce que je me rappelle étant enfant, on faisait la vaisselle, et moi, je râlais. Je râlais, je n'aimais pas faire la vaisselle. Je dis, ah, pourquoi je dois faire la vaisselle ? Je n'aime pas faire la vaisselle. Elle me dit, écoute, Michael, dans la vie, tu vas être amené à faire un tas de choses, et dis-toi que tu as la chance d'avoir le choix d'aimer ou de ne pas aimer. Et si tu n'aimes pas quelque chose, c'est juste parce que tu ne t'es pas donné la peine de le connaître suffisamment. Et ça a été une belle révélation pour moi, un bel enseignement, parce que c'est vrai que souvent, on ne se prend pas le temps de regarder, d'observer, de respirer, parce que tout ce qui nous entoure n'est que le reflet de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et tout ce qui nous entoure, quelque part, est une manifestation divine qui nous permet de réaliser nos intentions. Et donc, à partir de là, je me suis pris la peine d'observer, et j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ben oui, c'est juste le déclic à avoir. Pourquoi est-ce que ma mère, elle chante quand elle fait la vaisselle, et pourquoi moi, je grogne quand je fais la vaisselle ? Et tout simplement, je me suis dit, oui, ça peut être plaisant, pourquoi ne pas chanter en faisant la vaisselle ? Et donc, ça m'a poursuivi quelque part. Et j'ai pris pour habitude d'observer et de m'intéresser profondément à tout ce qui est. Et plus on s'intéresse, plus on approche cette essence, ce qui est essentiel. Et on se permet d'avoir une reconnaissance pour tout ce qui nous entoure. Et cette reconnaissance, c'est de nouveau cette substance d'amour que nous recherchons depuis que nous sommes sur Terre. Et quand on capte l'amour, on a l'énergie, on a la joie, on a le sourire, on est juste bien. Et donc, moi, j'adore prendre cet exemple qui est assez facile pour les gens. C'est de repenser et repenser au premier moment où vous êtes tombé amoureux, vraiment profondément amoureux d'un être. Eh bien, voilà, vous êtes là, vous êtes profondément amoureux. Il n'y a pas de demain, il n'y a pas de hier, il n'y a pas de moment. Et vous allez donner tout ce que vous pouvez donner à ce moment. Et vous allez pleinement présent, vous allez pleinement écouter la personne, vous allez lui offrir toute la place qu'elle mérite. Et elle va le ressentir. Et elle va vous le rendre aussi. Et cette faculté, on l'a tous, cette faculté. Et on peut la reproduire non seulement envers un être, mais on peut la reproduire à travers chaque moment. Or, maintenant, la question, c'est comment tomber amoureux de chaque moment. Alors, bien sûr, tout d'abord, il faut tomber amoureux de soi. C'est là qu'il faut commencer. Il faut profondément tomber, retomber amoureux de soi. Et donc, la première chose à faire, c'est d'en arrêter avec le bal masqué. C'est de démasquer qui est le vrai personnage, qui est ma divinité, qui est ma source, qui est mon essence dans ce bal masqué et qui est le personnage qui me pousse à paraître. Et donc, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous pouvez vous poser la question pourquoi je le fais. Et le pourquoi, la réponse au pourquoi va vous aider à démasquer est-ce que je fais les choses par plaisir, est-ce que je les fais par passion, pourquoi est-ce que je réagis de telle manière ? Est-ce que c'est par amour de ce moment ? Est-ce que c'est par amour par cet être ou est-ce que c'est par la peur d'être jugé ? Est-ce que c'est par la peur de ne pas être accepté ? Et donc, la réponse, si c'est la peur, vous saurez que c'est un personnage, c'est un masque, c'est un masque à transcender, c'est un masque à enlever. Et au fur et à mesure que vous allez démasquer les masques, vous allez pouvoir les déposer. Vous aurez le choix de soit le mettre ou soit le déposer et d'expérimenter une autre manière d'être. Et au fur et à mesure des expérimentations, vous allez par moment expérimenter une manière d'être où vous allez ressentir votre corps être en joie ou ressentir tout simplement votre corps être dans la paix et votre corps ne ment pas. Votre corps n'est pas dans le futur, votre corps n'est pas dans le passé, votre corps et vos émotions sont dans le présent. Et quand on a un corps qui est en paix, il vous dit juste c'est ça, ça c'est moi, c'est le moi du maintenant, c'est pas le moi du tout à l'heure ou de hier, c'est comme ça que je me sens bien. Et le corps est un indicateur extraordinaire, c'est un grand maître qui est là et qui peut nous montrer le chemin, qui peut nous indiquer si on est à notre place ou pas et qui peut nous aider comme un pendule quelque part, ceux qui font de la radiesthésie vont se reconnaître, et bien peut nous indiquer comme un pendule mais un pendule qui est présent tout le temps et qui donne des indications très claires et qui sont très facilement interprétables et qui va vous dire et vous guider à travers votre cheminement pour retrouver votre authenticité, pour retrouver cette liberté, cette paix et surtout cette reconnaissance, cet amour qu'on recherche depuis notre arrivée. Après, tomber amoureux, il y a une autre chose qui est importante parce que quand on tombe amoureux, souvent, c'est tellement bien qu'on veut figer les choses. On a peur de toucher à quelque chose parce que si on dérègle quelque chose, on a peur que cet amour va s'évanouir, il va s'échapper, il va… et voilà. Et justement, en le faisant, en ne touchant à rien, en étant figé, en ayant de nouveau cette peur qui vient nous prendre, en nous disant c'est trop beau pour être vrai et puis si je fais quelque chose, peut-être que ça va disparaître. Et bien, en faisant ça justement, on n'est pas dans l'expansion, on n'est pas dans le développement, on va figer les choses et comme l'univers, lui, il est en constante expansion et que le moment présent, il n'y en a qu'un et si vous figez les choses, vous n'êtes plus dans le moment présent. Et donc, de nouveau, vous n'allez pas vous alimenter d'un amour frais, d'un amour véridique et d'un amour qui est de toute manière toujours spontané et authentique. Et ce qui est essentiel, c'est de continuer à évoluer sans cesse, être à l'écoute et puis de se permettre de faire des erreurs parce que sans erreur, vous n'allez jamais pouvoir approcher la liberté et l'amour véridique. Parce que ce que nous appelons des erreurs, en fait, c'est juste un guide qui vous aide à vous réaligner constamment. Une erreur, en fait, c'est juste une étape, c'est l'étape avant la réussite. Voilà. Ou plusieurs étapes d'erreur avant de réussir. Donc, l'erreur n'est pas quelque chose de négatif. C'est justement la substance qui vous permet d'attirer là où vous voulez être. Donc, il faut bénir les erreurs, quoi, quelque part. Et ça, c'est une autre chose essentielle parce que je rencontre beaucoup de personnes qui, par moment, touchent vraiment à un grand bonheur. Et puis, on a pris, et moi-même aussi, dans le passé, j'ai pris cette habitude de, il faut que je fige les choses, là, il faut qu'on mette tout sur pause, là, et qu'on reste comme ça. On ne bouge plus, quoi. Tout est parfait. Ça, on le vit tous, se vouloir tout arrêter parce que c'est bien. Exactement. Eh bien, justement, quand on l'arrête, on l'arrête vraiment, quoi. Ça ne peut pas rester très longtemps dans cet état figé. Et puis, ce serait comme manger le même plat tous les jours. Voilà. On se lasse, on se lasserait très très vite de manger le même plat tous les jours. voilà, c'était essentiel de respirer, de respirer. Et la respiration, c'est donner et c'est recevoir. Et quand on fige les choses, on ne peut ni donner ni recevoir. Et la vie, c'est vraiment, la vie est cyclique. et donc, il est essentiel qu'on reconnaisse les différents cycles. Un jour, j'ai fait une méditation et on m'a donné une superbe image parce que je pense qu'on a de nombreux chercheurs de vérité, de nombreux chercheurs qui se cherchent eux-mêmes. On est vraiment sur un chemin spirituel. et donc, beaucoup d'entre nous se transforment en samouraïs spirituels. Et on commence ce pérélinage et on commence à, voilà, à explorer toutes les techniques, toutes les différentes manières de pouvoir se développer et pour pouvoir se retrouver. Et, en fait, on pense qu'on devrait tout le temps en progression. On ne peut pas se permettre d'avoir un plat ou une descente. Ce n'est pas possible. Et pourtant, on m'a donné cette belle image un jour de la montagne. Et, on va montrer, en fait, le chemin vers soi, c'est comme monter vers le sommet d'une montagne. Et, une montagne, ça ne fait pas que de monter. Une montagne, il y a plein de cols pour arriver au sommet d'une montagne. Et donc, il y a des montées, il y a des plats, il y a des descentes et ce n'est pas parce qu'il y a une descente qu'on est en train de redégringoler la montagne. C'est juste qu'on vient de passer un col. Et quand on est au début de ces recherches spirituelles et de la recherche de soins, on a des moments où on tombe sur une technique, une personne, on a une inspiration et puis on se sent entouré, on se dit « Ah, super ! La mayonnaise, elle prend la mayonnaise ! » Et donc, on se dit « Ouais, génial ! Je suis en train de progresser. Je ne me sens plus libéré. » Ou la méditation, ça marche vraiment avec une super technique. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne sens plus rien. Oh là là, on m'a abandonné, j'ai dû oublier une étape, j'ai dû sursauter un truc, un truc qui ne va pas. Et donc, le chercheur spirituel, qu'est-ce qu'il fait ? Il redouble d'efforts. Il y a encore plus de méditation, encore plus de développement personnel, il faut que je recontacte mon gourou, mon coach. et pourtant, rien ne va plus. Rien ne va plus et on essaye, on rame, on rame, on rame. Jusqu'à un moment donné, on se dit « Pfff, on est vers le cul, ça ne fonctionne pas, ce truc-là, c'est déjà bon, j'abandonne. » Et puis, on arrête pendant deux mois, six mois, un an, deux ans et puis, à un moment donné, on se dit « Peut-être que si je l'avais fait à fond jusqu'au bout, peut-être que ça aurait marché et puis on reprend. » Donc, en fait, j'ai fait ça plein de fois. Donc, bien sûr, tout ce que je dis, ce n'est que de l'expérience. Et le jour où j'ai eu cette montagne qui est venue dans ma méditation, ça a été une bénédiction parce qu'en fait, j'avais complètement oublié les cycles de la vie. Et le cycle, c'est quoi ? Eh bien, la montagne, elle monte. C'est vrai, il y a des moments de montée. Heureusement, il y en a. On progresse, on travaille, on progresse, la mayonnaise, elle prend. Mais il faut reconnaître quand on a passé un col. Quand on a passé un col, on fait la fête. Voilà. On ne redouble pas d'effort. Le sportif, lui, quand il court ou qu'il fait du vélo et qu'il vient de passer le col, il ne va pas commencer à redoubler d'effort quand il est dans la descente. Non, il se laisse aller parce que la prochaine montée arrive. Et quand elle arrive, il faut être prêt, il faut avoir récupéré. Le chercheur spirituel, lui, non. Il se dit, non, il faut que ça monte, il faut que ça monte, il faut que ça monte. Problème étant, c'est que ça monte et quand ça descend, il double d'effort et quand il y a la prochaine montée, il est à plat. Et donc, il abandonne, il est à bout de souffle et voilà. Moi, je me suis retrouvé plein de fois. Et puis, on fait saut de mouton. On fait une technique, puis on fait une autre, puis on fait une autre, puis une autre. et on se dit, la prochaine, elle sera encore plus forte, il paraît que c'est le truc, le dernier cri qui va tout péter. J'ai eu plein de témoignages et puis ça va être ça. Bon, il y a une bonne nouvelle, c'est que toutes les techniques peuvent fonctionner. Il faut juste reconnaître le cycle. Il y a des moments où ça prend, il y a des moments où on vient de passer le col et quand on a passé le col, il faut intégrer. Il ne faut pas continuer à redoubler d'efforts, il faut juste vivre sa vie. Et si on prend l'exemple de la méditation, la méditation, ce n'est pas, je m'assieds une heure ou deux heures par jour dans une position et je fais de la méditation. La méditation, c'est quelque chose qui va se décliner dans toute notre vie parce qu'on reçoit des données et si on ne fait rien avec ces données, c'est un peu une cause perdue. Et donc, ce qui est essentiel, c'est que la méditation, pour finir, elle est partout, à tout moment. Et quand on tombe amoureux, on est dans la méditation, on est pleinement là, on est pleinement absorbé par ce qui est ici et maintenant et on lui donne tout ce qu'on peut lui donner. C'est la même clé dans la méditation et on est dans le lâcher-prise. On n'est pas là, on ne veut rien diriger, on est là, on est complètement absorbé, on laisse faire les choses. Les choses nous submergent et nous donnent une expression. Cette expression ne peut qu'être divine et avoir des répercussions sur notre vie. par contre, on en revient à un point qui est capital, c'est de matérialiser les choses, c'est d'incarner les choses. Ce n'est pas juste vivre les choses à l'intérieur de soi, dans son esprit, dans son cœur, mais c'est de lui donner une forme. Quand on aime quelqu'un, quand on tombe amoureux de quelqu'un, quand on est profondément dans le moment présent, cet amour nous permet d'avoir une énergie qui nous transcende. Parce que généralement, pratiquement toujours, quand on tombe amoureux de quelqu'un, il y a 50% qui sont semblables et qui se reconnaissent parfaitement. Et il y a 50 autres pourcents qui sont souvent dans les opposés. La magie de l'amour, c'est que ces 50% qui sont dans l'opposé vont se rapprocher ensemble. Et donc, chacun va pouvoir incarner les autres facettes qu'il n'a pas encore. que l'autre va lui apporter. C'est opposé. Et donc, nous sommes à travers cet amour en constante mutation. Maintenant, on peut le faire à travers notre travail. On peut le faire à travers le repas du soir. On peut le faire à travers, je ne sais pas, passer du temps avec nos enfants. On peut le faire à travers chaque situation, chaque moment, même dans un métro, même dans un bus. Vous pouvez toujours être profondément là, être dans cette contemplation. À travers cette contemplation, quelque chose va s'exprimer de vous. Vous allez expirer quelque chose. Et cette expiration va naturellement vous ramener d'autres éléments, d'autres facettes qui vous permettent de vous élever et d'avoir une vue bien plus globale de tout ce qui vous entoure. et ces données sont essentielles pour faire le prochain pas. Et c'est ça qui nous permet en finalité d'être, de ne plus paraître et surtout, on fait beaucoup moins, on est beaucoup moins dans le faire parce que faire, c'est comme un devoir. Je fais parce que je suis conditionné, parce qu'un conditionnement à l'intérieur de moi me dit que si je ne fais pas, ça ne va pas aller. par contre, quelqu'un qui est, il va faire autant de choses, il va être occupé comme quelqu'un qui fait, par contre, il n'est pas conditionné. C'est une respiration naturelle qui est passionnée et qui retire constamment l'essence du moment, de tout ce que ce moment peut nous offrir parce que nous sommes entourés uniquement de manifestations divines. Alors, je vois déjà des personnes qui sont en grande souffrance, je ressens là, des auditeurs qui se disent oui, mais comment faire quand on vit l'injustice, comment faire quand on vit la crainte, quand on vit la douleur ? bien sûr, il y a tout un cheminement avant d'arriver à ces perceptions. Je vous assure qu'il m'a fallu du temps à moi aussi pour pouvoir découvrir ces autres angles de vie, cette nouvelle manière de percevoir et de vivre cette vie. Je vous assure que j'ai pu traverser énormément de souffrance aussi et d'illusion parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, il m'arrive encore régulièrement d'avoir le mental qui identifie une situation comme injuste, qui identifie une situation comme dangereuse, triste, etc. Mais dès que mon mental identifie et juge à travers des perceptions, à travers des filtres, juge une situation de type, on va dire, dégressive, négative, un mot qui est fort utilisé, je me dis que je reconnais l'illusion. Instantanément, je me dis que je reconnais l'illusion qui me fait croire que c'est injuste, que c'est une catastrophe, que je suis dans la merde, que c'est triste. Je reconnais cette illusion. Donc, je ne suis pas en dualité et je ne fais pas non plus la politique de l'autruche. Non, non, là, il n'y a rien qui se passe. Je reconnais ce que je vois et je reconnais aussi mon mental. Je ne suis pas en dualité avec lui. Je reconnais ce qu'il analyse et ce qu'il perçoit. Par contre, face à ce problème, je ne vais pas m'attarder sur le problème. Je vais m'attarder plutôt à la solution. C'est-à-dire que je sais qu'il n'est qu'une question de temps pour que je puisse approcher l'essence de l'enseignement, que je puisse approcher la solution. Parce que la preuve est que nous avons tous souffert dans la vie. Nous avons tous vécu des moments dans notre vie où on s'est dit « Mais comment est-ce que je vais m'en sortir de là ? » Comment est-ce que je vais faire pour sortir de cette tristesse, de cette douleur, de cette maladie, de cette injustice ? Regardez dans votre passé. Il y a eu d'innombrables moments comme ça dans votre vie. Et pourtant, vous en êtes à chaque fois ressorti. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il y a l'heure, au moment même où je suis en train de parler, peut-être que vous êtes en profonde souffrance, peut-être que vous êtes en train, justement, dans un de ces moments où vous dites « Je ne vais jamais m'en sortir. » Et que c'est très difficile, il y a peut-être des mots que je suis en train d'exprimer qui sont très difficiles à digérer, qui sont très difficiles à reconnaître, à accueillir. Et pourtant, je vous invite vraiment de vous mettre et d'écouter plutôt votre corps. Et si quelque chose en vous a envie, envie de ce que je dis, mettez-vous en route. Et ça commence par avoir une intention, avoir une profonde intention de vouloir se retrouver, avoir une profonde intention de découvrir toutes les merveilles que cette vie a à nous offrir. Et cette intention va reconfigurer votre vie de telle manière à ce que vous ayez les enseignements, à ce que vous ayez les outils à porter demain afin de transcender votre vie. Et en plus de ça, grâce à Julia, grâce à toute l'équipe, grâce aux Vibra Conférence, on a aujourd'hui la grande chance d'avoir beaucoup d'outils qui sont à notre portée de main et qui sont même gratuitement à la portée de main pour tous ceux qui peut-être ont des grandes difficultés financières en plus de ça et qui nous permettent justement de nous développer, de trouver des outils qui sont adaptés au moment présent. Et là, c'est une autre chose qui est très importante. Et de nouveau, votre corps saura vous indiquer est-ce que c'est la bonne chose à faire ? Est-ce que j'ai une bonne vibration ? Est-ce que je ressens quelque chose qui vibre à l'intérieur de moi et qui me dit j'ai un appel, j'ai une envie, j'ai une soif, j'ai une reconnaissance, je ressens de l'amour ? Voilà ce que c'est. Quand vous avez ça, allez-y, allez-y, expérimentez et permettez-vous, permettez-vous de faire des erreurs, permettez-vous de faire des pauses et pensez à la montagne. Ce n'est pas parce que vous avez après une progression des moments de vide que vous êtes en train de redéringoler la montagne. Ce n'est pas vrai. Vous venez juste de passer un col, vous venez de passer les premiers examens et là est le moment de profiter de la vie. Là est le moment aussi d'intégrer ce que vous avez appris. Ça ne sert à rien de lire des bouquins tous les jours si vous ne faites rien avec ça. Il faut l'expérimenter dans tout ce que vous faites. Essayez d'intégrer tous vos enseignements, tous vos pratiques dans ce que vous faites dans le quotidien et faites-le avec de l'amour. Essayez de trouver le plaisir. Je ne sais pas, pensez à ma maman qui m'a dit « Voilà, vous avez le choix, vous avez le choix de grenier, vous avez le choix de chanter » et même si c'est difficile de chanter quand on est en souffrance, ben oui, c'est vrai, c'est dur. Mais mettez d'abord la musique, permettez-vous de mettre la musique, laissez la musique couler à travers vous et parfois, et bien souvent, même la musique, si vous mettez la bonne musique, celle qui vous fait vibrer, à un moment donné, il y a un truc qui se relâche et puis un sourire et peut-être même un fou rire et puis pour finir, on a envie de chanter avec le chanteur, avec la musique et donc ça, c'est un autre point important, c'est la manière dont on se nourrit et on se nourrit pas juste de nourriture physique, on se nourrit de plein de trucs, de tout ce qui nous entoure, le feng shui, les gens qui sont autour de nous, les émissions qu'on regarde, la musique, le style de musique qu'on écoute, tout ça, c'est de la nourriture et de nouveau, on a de la chance, quelque part, on est tous radiesthésistes parce qu'on a un pendule qui s'appelle le corps physique et le corps physique, il va vous dire si la musique, elle est à chier, elle est indigeste pour vous, elle va vous dire si les personnes qui vous entourent sont toxiques pour vous, attention, après, les personnes, on peut tous être toxiques les uns pour les autres et être bénéfiques mais à un moment donné, il faut pouvoir reconnaître l'intelligence de votre corps qui vous indique si vous êtes à votre place ou pas et quand on ne sait pas où être à sa place, il faut expérimenter d'autres choses, d'autres manières d'être, simplement. Voilà, alors Julia, je veux m'arrêter deux petites secondes là, je ne sais pas, peut-être que tu as quelque chose. moi je ris, écoute, je ris parce que... Je vais dire quelque chose mais voilà, quand je suis dans l'amour, il y a des moments où juste il y a de l'amour qui sort et là l'amour il me dit c'est le temps aussi d'être à l'écoute des êtres qui sont là avec nous et puis de toi aussi qui rayonnent et que j'ai beaucoup de plaisir à t'avoir rayonné. Merci pour cette longue tirade Michael, c'est vibrant, je riais à plein de moments parce que tu m'as partagé ça dans la consultation qu'on avait faite ensemble sur Skype. La musique, c'est tout si fabuleux pour vibrer, pour changer de taux vibratoire quand on est un petit peu dans une ornière ou en bas d'une descente et je voulais juste te témoigner qu'il y a plein de questions fabuleuses, qu'il y a plein de questions surtout dans le cœur donc je vous remercie à toutes et tous pour poser vos questions, pour qu'ils cliquaient plus dessus aussi pour les faire monter. Alors tu as répondu à une question donc je l'ai sélectionnée en même temps parce que c'est exactement ce que tu viens de dire Michael. Bonsoir Michael et Julien, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre être amoureux de soi. Comment fait-on pour s'aimer ? C'est Dominique Aufauvre qui a posé cette question à laquelle tu viens de répondre. et puis il y a Sylvie qui nous fait un coucou aussi qui a une émission tout à l'heure ce soir aussi sur le couple alchimique. Elle reçoit un couple alchimique et elle nous dit de tout cœur avec vous deux et tous pour faire le kangourou quantique dans l'amour. Boing, boing, boing. Voilà. Un coucou à toi Sylvie. Et merci à vous tous. Voilà. Alors il y a aussi par rapport à tout ce que tu rayonnes Michael, il y a une remarque de couleur améthyste qui dit Michael, votre visage reflète une telle bienveillance, vous êtes lumineux. Et puis, si tu veux, on peut commencer à prendre une ou deux questions pour interagir avec vous tous et construire comme ça la Vibra Conférence, si tu veux. Oui, c'est parfait. Bon, alors je prends une question qui a été... Dany Renaissance qui est souvent là. Bonsoir Dany. Question qui a été beaucoup cliquée. Sur le grand changement des intervenants comme Laura Marie ou Guy nous ont suscité des sentiments duels. Colère, résistance, peur avec des théories complotistes. Et d'autres intervenants comme Christian Duval, Laurent Lévy nous ont conseillé le laf chez prise. Qui écoutait ? Merci Dany pour ta question. Écoutez, moi je dirais les deux. Pour simplifier ou compliqué pour d'autres, tout dépend de quelle vue on va le regarder. Donc, en fait, pourquoi ? Pour moi, il n'y a pas de dissociation. En fait, ils disent la même chose pour moi. les colères, les résistances, les peurs. En fait, c'est de nouveau notre pendule, donc notre corps physique qui nous parle. Il exprime des émotions. Ces émotions ont été interprétées par un autre mental. Il met des mots dessus. Il dit ça c'est la peur, ça c'est la colère, etc. À chaque fois que nous avons ce type d'émotion, on va dire, qui a connotation négative par notre mental, s'impose le lâcher-prise. Mais le lâcher-prise du mental, parce que ce n'est pas le mental qui va digérer les émotions. Ce sont deux intelligences différentes. Le mental, il faut le remettre à sa place. Le mental, c'est un indicateur. Il va indiquer, voilà, là, il y a une émotion. Le corps dit, exprime quelque chose. Justement, pour pouvoir lâcher-prise sur ces émotions, il faut que l'on apprenne à accueillir ces émotions. Parce que depuis que, on ne nous a jamais appris ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé comme technique ? C'est de fuir nos émotions au lieu de les ressentir. Alors, je parle bien sûr des émotions à connotation négative. D'accord ? Donc, ces émotions-là, on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas comment réagir. On ne nous a pas appris. Donc, justement, on va mettre la TV, on va changer de conversation, on va trouver des stratégies de fuite. Alors que, ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire. Quand vous avez une émotion qui arrive à connotation négative ou à positive, peu importe, c'est un cadeau du corps. C'est ici, c'est un cadeau. C'est juste une manière de vous exprimer qu'il y a quelque chose qui se passe là. C'est un autre type d'intelligence qui vient vous parler, qui vient vous communiquer un message. et pour justement lâcher prise, il ne faut pas penser. Il ne faut pas analyser. Il ne faut pas essayer de comprendre une émotion. Une émotion ne demande pas à être comprise. Une émotion demande à être accueillie, à être ressentie, à être vécue. Et vous pouvez vraiment faire cet exercice parce qu'au début, c'est un exercice parce qu'on n'a pas appris à le faire. Et ce n'est pas un exercice qui est si facile pour nombreux d'entre nous. Ça va être un exercice qu'il va falloir répéter plusieurs fois avant qu'il puisse se manifester et afin qu'on puisse réellement transcender nos émotions. Et donc, c'est simple. On va pouvoir faire simplement l'exercice maintenant si vous voulez. Prenez la dernière fois que vous avez vraiment eu un choc émotionnel. Prenez cette mémoire. Repensez à la scène. Vous allez ressentir une sensation dans votre corps. Quelque part, votre corps va exprimer cette émotion et le jugement que vous avez eu face à cette scène. Et donc, vous allez ressentir certainement quelque part une boule dans le ventre, quelque chose qui vibre, quelque chose qui est serré, une douleur qui se manifeste quelque part ou en tout cas une sensation qui a été jugée par le mental comme désagréable. Si maintenant, vous parvenez à juste ressentir la sensation sans jugement, sans essayer de comprendre pourquoi, comment, cette sensation va commencer à muter. Vous allez ressentir que la sensation va changer dans votre corps. Elle va peut-être même changer d'endroit. Peut-être qu'au début, vous allez ressentir quelque chose dans le ventre, après ce sera dans l'épaule, puis ce sera dans le dos et ça va voyager dans votre corps et la sensation va changer. Peut-être qu'au début, c'était serré, après ce sera vibrant, après ce sera des picotements, donc il va y avoir une mutation. Or, c'est très bon signe si vous avez cette mutation, c'est que vous êtes sur le bon chemin, c'est que vous arrivez justement à lâcher prise avec le mental, c'est que vous arrivez à ne pas penser et juste à accueillir, c'est-à-dire ressentir par la présence, juste observer, juste ressentir, essayer de pénétrer même à l'intérieur de cette sensation. Ce n'est pas toujours facile parce que parfois ce sont des douleurs réellement très douloureuses et comme on a pris l'habitude de les fuir au lieu de les accueillir, il va falloir vraiment s'exercer à le faire. Mais finalement, on est en train de remonter le fil du temps parce que généralement, nous n'avons que quelques-unes de blessures qui sont très profondes et comme on ne les traite pas, au fil du temps, elles remontent et puis on les renvoie à chaque fois dans l'inconscient. Et donc, peut-être que vous allez commencer avec une douleur dans le ventre puis ce sera dans l'épaule et puis ça va voyager, ça va revenir dans le ventre, dans la gorge et à un moment donné, vous allez ressentir que ça va complètement se dissoudre et vous ne ressentirez plus rien. Alors, vous reprendrez le même événement, vous allez vous réimaginer comme si vous étiez dans cet événement et si vous avez bien fait le travail, vous aurez bon pensé à ce qui s'est passé, vous ne ressentirez plus rien dans votre corps. ce sera complètement guéri. Et donc, voilà, donc, pour moi, c'est la même chose, travailler la dualité et le lâcher prise parce que là, vous prenez l'émotion, la mémoire qui est duelle, qui vous rappelle une douleur qui se manifeste ici et maintenant physiquement à travers votre corps, vous aidez votre mental à lâcher prise et accueillez tout simplement à travers la présence et le ressenti, cette manifestation physique, cette émotion pour la guérir. Voilà. J'espère que j'ai pu clairement répondre à cette question. Si ce n'est pas le cas, j'invite aux auditeurs de nous le faire savoir et j'essaierai de rajouter quelques éléments pour être encore plus explicite. Écoute, Michael, je crois que tu as tout à fait répondu. il se trouve qu'il y a énormément de questions, donc je te propose de t'en prendre. Moi, j'ai vraiment plaisir à interagir avec tout le monde, donc je te propose de les prendre au fur et à mesure et elles vont se compléter de toute façon. Et je voulais te dire, Michael, parce que j'avais des petits problèmes de connexion. Toi, il y a eu aussi un petit truc rigolo, la caméra, elle était séparée en deux au début, donc on s'est réunifié avant de commencer la vibra. Et juste pour te dire que si jamais tu me voyais disparaître, tu continues, tu te restes tranquille, ça veut dire que je vais revenir. Alors, si tu veux, il y a une question de Happy Energy. Donc, depuis toujours, j'ai saisi qu'il n'y a que deux voies possibles, la peur ou l'amour. L'amour nous procure la joie et la paix de l'instant présent. Je l'ai mis en conscience et en pratique et en expérimentant la vie. Est-ce que tu as quelque chose à dire ? C'est juste un constat, c'est deux voies de la peur ou de l'amour ? Oui, alors on peut le percevoir comme cela. Tout dépend vraiment de l'angle de vue qu'on veut prendre, mais ça peut être un angle de vue. Après, j'aimerais bien juste rajouter quelque chose par rapport à cet angle de vue. De toute manière, nous avons tous raison déjà parce que chacun vit sa réalité et dans notre réalité qu'on vit, nous avons tous raison. Donc, forcément, ce qui vient d'être dit est juste par rapport à l'angle de vue que la personne a prise. Après, par rapport à cet angle de vue, j'aimerais bien juste rajouter quelque chose. C'est que la peur est un maître aussi. Il faut, vous pouvez, je peux vous inviter à le reconnaître ainsi. Reconnaissez tous comme tous les aspects de votre vie qui soient jugés par votre mental comme positifs ou négatifs, reconnaissez-les comme des maîtres. Et tout ce qui est négatif, ce sont des maîtres aussi très bienveillants qui veulent juste vous aider à être dans le mouvement, dans le changement afin de vous rapprocher de l'équilibre, afin de vous rapprocher de l'amour, de la liberté, de la joie, de la sérénité et de toutes les qualités que vous voulez incarner. Et là, on en revient aussi à nos intentions. Il faut faire vraiment attention à toutes les intentions que nous avons parce que c'est vraiment les intentions qui vont façonner notre réalité. Donc voilà, si on fait, par exemple, si on a pas mal d'actes dans notre vie qu'on fait sans passion, qu'on ne fait pas vraiment avec de l'amour et qu'on a l'envie de connaître l'amour, de connaître la liberté, de connaître certaines qualités, si on a toutes ces intentions et que pourtant, on continue à pratiquer, à faire des choses ou à faire des travaux ou à avoir un travail qu'on n'aime absolument pas, mais on le fait juste parce qu'on se sent obligé de devoir le faire. Attention que la vie peut vous amener justement à mettre qui s'appelle maladie, à mettre qui s'appelle la peur, à mettre, voilà, qui a une connotation négative juste pour que vous bougez enfin, que vous changiez et que vous introduisez les changements dans votre vie qui vous permettront justement de manifester vos intentions. Donc, oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit absolument, mais en même temps, aujourd'hui, la peur a pris pour moi un autre visage. Voilà, voilà. La peur me fait des sourires aujourd'hui. Et je lui fais des sourires aussi d'ailleurs. Parce que si la peur se remanifeste dans ma vie, je sais que c'est pour m'aider. Voilà. Et qu'avant, je n'avais pas du tout cette optique par rapport à la peur ou par rapport à d'autres identifications et connotations négatives. Aujourd'hui, pour moi, tout ce qui a une connotation négative est en fait aussi positif que le reste. C'est-à-dire, Michael, que comme tout à l'heure, en fait, tu vas voir de quelle partie vient la peur, qu'est-ce qui est en train de parler en moi ? Qu'est-ce que vient me dire la peur ? Tu le prends comme un messager juste ? Alors, la peur est un indicateur, exactement. Un messager, un maître. Tout est un maître pour moi. Une maladie est un maître bienveillant qui vient m'indiquer ce qui ne va pas et vient m'aider à introduire des changements pour que justement je manifeste toutes mes intentions. Et c'est simple, quand l'élève apprend du maître, le maître repart. Dans le cas contraire, il y a des fois où c'est l'élève qui doit repartir et redoubler. Bien, d'accord. Merci pour la précision et pour la réponse à la question. Et merci à Happy Energy de l'avoir posé. Alors, on a une autre question, si tu veux, Michael, de Kailin13, YouTuber ou Kailin ou Kailine, je ne sais pas. Enfin, merci à toi. Bonsoir Julien, Michael et à tous. Lorsque l'on a réussi à tomber les masses... Je n'entends plus Julien, donc je ne sais pas si vous l'entendez, je vais lire la question. Bonsoir Michael et à tous. Lorsque l'on a réussi à tomber les masques et à être dans l'amour absolu, y a-t-il un final, une limite à cet amour ou y a-t-il une autre étape ? Si oui, quelle est-elle ? Alors, merci pour cette question qui est très intéressante et qui est essentielle. En fait, en fait, non, il n'y a jamais une pancarte qui dit vous êtes arrivé, c'est bon, le jeu s'arrête. Non, il y a toujours une continuité. Il faut savoir que l'univers est en constante expansion et nous le sommes aussi. Et donc, cet amour va se développer. D'ailleurs, à travers les expériences de couple, on peut très facilement comprendre ça parce que le couple, si chaque personne, chaque personnage du couple n'évolue pas, il va y avoir des moments où ce couple, cet amour va complètement s'aplatir et généralement, on a des distorsions, on a des problèmes de couple qui commencent à apparaître. Et ça, c'est parce que justement, le couple n'est plus en mouvement. On ne se développe pas. Alors, ce n'est pas à nous de développer l'autre. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'être dans le moment et de continuer à nous développer, à être nous acteurs de cette expansion. Et quand on est profondément amoureux du moment, on va sans cesse à travers cet amour explorer de nouvelles possibilités, de nouvelles manières d'être et affiner justement notre présence, affiner notre chef-d'œuvre. Car nous sommes comme des artistes ici à expérimenter notre chef-d'œuvre, notre manière d'être. Et quand on est dans un couple et que les deux personnes de ce couple continuent à expérimenter cela, ce couple, tant qu'il a les mêmes intentions et prend les mêmes directions, va avoir sans cesse un amour qui sera frais, un amour qui ne prendra pas d'âge parce qu'il sera dans le moment présent. Il ne sera pas figé et va se renouveler sans cesse. Après, l'amour inconditionnel, cet amour qui n'est pas du tout un amour singulier juste envers une personne, n'a rien à voir avec l'amour qui croit savoir et l'amour qui veut changer quelqu'un. L'amour qui pense avoir raison. Ce n'est pas de l'amour. Et dans beaucoup de couples, on croit toujours que c'est à l'autre de changer. C'est à l'autre de faire d'efforts. Et souvent, on essaye d'aider l'autre. On essaye de l'aider pour qu'il puisse progresser, pour qu'il puisse prendre raison. Et ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est aimer quelqu'un comme il est. L'amour, c'est permettre à l'autre d'évoluer par lui-même. Sauf si, bien sûr, l'autre est en demande. Alors, formidable. Si l'autre vous demande de l'aide et là, est-ce que tu peux m'aider à passer la prochaine étape ? Bien sûr. Communiez. faites-vous la courte échelle. Mais souvent, l'autre n'est pas vraiment en demande. L'autre demande juste de pouvoir être lui-même, de pouvoir expérimenter sa réalité. Et quand ces réalités sont alignées, c'est merveillé. On peut vivre des choses ensemble. Par contre, quand elles ne sont pas alignées, continuez-vous à vivre votre amour. Parce que l'illusion, c'est de croire que c'est l'autre qui apporte l'amour. Ce n'est pas l'autre qui apporte l'amour. L'amour, c'est quelque chose qu'on construit à l'intérieur de soi, qu'on aimait comme un soleil. Et ceux qui peuvent capter ce soleil vont vous le renvoyer. Donc, l'amour que vous ressentez, ce n'est pas l'autre, c'est votre amour qui le renvoie. Et vous, vous faites de même pour cette personne. Et tant que vous serez dans votre amour, que vous ferez tout ce qu'il faut pour vous être dans cet équilibre, dans la liberté, vous ne serez jamais en manque, même si l'autre est parfois en décalage, même si l'autre prend un peu plus de temps pour comprendre certaines choses. Parce que vous êtes autonome. Vous êtes dans cette communion avec vous-même et vous êtes comme une source de jouvence qui, d'elle-même, produit cette énergie. Et donc, vous ne serez pas en manque. Vous n'essayerez pas de changer l'autre parce que vous avez déjà. Et si vous voulez réellement aider quelqu'un, qui que ce soit, la plus belle manière d'aider quelqu'un, c'est de travailler sur soi et d'être dans le partage de ce qu'on a pu découvrir. Et ceux qui veulent absorber, ceux qui veulent se reconnaître dans votre réellement pourront le faire et vous suivre à travers votre exemple. Et s'ils ne veulent pas ou s'ils ne peuvent pas le reconnaître, et ayez la force de leur dire qu'ils sont aussi capables que vous. Et là, vous leur offrez réellement quelque chose parce qu'ils vont pouvoir ressentir ça. Ils vont ressentir que vous voyez la capacité divine de ces personnes à pouvoir se développer. Si vous avez pu le faire, tout le monde peut le faire. Voilà. Et donc, ce n'est pas toujours facile quand on est dans un couple. Il y a des fois où si réellement on veut le vivre, il faut être patient et laisser l'autre vivre sa liberté. Si vous essayez de changer l'autre ou de le soigner, en finalité, il ne va pas vraiment pouvoir comment dirais-je, il ne va pas pouvoir intégrer parce que c'est quelque chose qu'il va copier. Et peut-être qu'il va juste mettre un masque de plus. pour vous satisfaire. Voilà. Par contre, si vous le laissez vraiment expérimenter pleinement qui il est, c'est par lui-même. Il va trouver son authenticité et cette authenticité va se développer et va pouvoir vous rejoindre. Après, l'amour n'a pas de temps. Donc, l'amour se vit librement. Je ne sais pas si on a pu répondre à cette question s'il y a une limite. Il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. C'est ça qui est merveilleux. On peut explorer à l'infini. Écoute, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Michael. J'ai juste fait un saut quantique en attendant. Je suis revenu. Je suppose que tu as rebondi sur la question. Exactement. J'ai pris la règle à un moment donné. Super. On se comprend. Alors, il y a quelques commentaires très positifs. Je t'en lis plusieurs. Merci de nous donner l'espoir et profiter au maximum de la vie et d'être joyeux. Voilà, ça c'est Faousia Daffi. Merci à toi, Faousia. Merci, Faousia. Il y a aussi David Poiré qui est souvent là. Bonsoir, David, qui nous dit merci de partager vos connaissances et de les faire partager. Et puis, il y a encore Sylvie. Tiens, un recoucou Sylvie qui nous fait un petit commentaire sur l'image de la montagne que tu as donnée dans l'évolution. L'image de Michael avec les cols de la montagne me rappelle un livre qui explique bien ce processus de montée et descente et le fait qu'elle ne signifie pas un recul ou un échec. C'est Après l'extase, la lessive de Jack Cornfield. Merci Sylvie pour la remarque. C'est un beau titre qu'il a trouvé là pour ce livre. Oui, c'est une belle image. Donc, j'en prends une autre de David Poiré. Salut, Julien et Michael, à propos de l'amour, une fois, un archange m'a dit l'amour est partout. Ce sont les humains qui ne savent le voir. Oui, c'est exact. L'amour est vraiment partout. Et souvent, l'amour est dans les choses les plus subtiles, les petits gestes de la vie et on passe sous certaines conditions, sous certains conditionnements. Vraiment, on passe complètement à côté. Et il y a pendant plusieurs années, je suis passé complètement à côté, moi aussi. Et donc, c'est vrai qu'il faut retourner vers l'essentiel, en fait. Et là, je pense que beaucoup d'auditeurs vont pouvoir se retrouver parce que depuis plus ou moins 2012, on a une belle vibration qui balaye toute la Terre. Et il y a énormément de personnes et il y a des milliers de personnes tous les jours qui se rajoutent à la liste qui captent cette vibration. Et cette vibration, elle dit je suis prêt à lâcher plein de choses, je suis prêt à faire le ménage et pour aller vers l'essentiel. Je suis prêt à peut-être vendre ma baraque, à changer de voiture, à avoir moins, à avoir beaucoup moins pour vivre ce qui est essentiel, pour avoir plus de temps. Et donc, c'est une merveilleuse vibration qui nous balaye et qui nous aide justement à changer nos manières de voir, nos manières de consommer, nos manières d'être. Seulement, j'invite les gens aussi de se prendre le temps avant de faire de grands changements parce que souvent, quand on passe d'une extrême à l'autre, on se rend compte qu'on est de nouveau très loin du juste milieu. Voilà. Donc, tous les grands changements nécessitent de mûres réflexions et de laisser le temps et le moment présent va apporter le moment opportun pour intégrer le changement. Et le grand changement ne se fait pas toujours d'un pas. Il y a des personnes qui vivent de grandes illuminations et puis après, elles font peut-être des pas de géant, mais après, elles prennent des années avant d'intégrer la révélation qu'elles viennent d'avoir. Et donc, on n'est plus obligé aujourd'hui de prendre des années pour intégrer les grandes révélations. Par contre, et là, on en revient de nouveau au titre qui s'est révélé à nous, c'est-à-dire être plus et faire un peu moins. Et donc, prenez le temps et vous verrez que vous n'aurez pas besoin de faire de grands changements. c'est le grand changement qui va se faire petit à petit à travers votre moment présent. Voilà, en harmonie, en douceur, on n'a pas besoin de souffrir à chaque fois et de créer de gros cataclysmes intérieurs ou extérieurs. Voilà. Et c'est tout un exercice et pour moi aussi. Je suis un verso très actif et donc, j'ai toujours aimé prendre la fusée et aller très très vite et faire des grands changements comme un grand samouraï. Et là, je suis très heureux que mon samouraï intérieur a trouvé la paix et aujourd'hui, il n'y a plus besoin de s'empresser, il n'y a plus besoin d'aller quelque part puisque tout se manifeste à travers le moment parce que, voilà, quand on est amoureux du moment, on se nourrit de ce moment et quelque part, on n'a pas besoin de demain, on n'a pas besoin de hier. On est bien là, en fait. Bien. Eh bien, écoute, merci pour cette réponse, Michael. Il y a une question de Victor Lemaire. Alors, écoute, avant de te lire la question de Victor parce que, en fait, ça me fait prendre conscience que j'ai oublié de préciser quelque chose au début de l'émission, Michael. Donc, je sélectionne la question mais avant de te la lire, je voulais te dire un mot de Victor parce qu'on s'est eu ces jours-ci au téléphone. Victor est podologue de génie, enfin, podologue vibratoire comme vous voyez sur son avatar, il y a des pieds. Et j'ai bien eu ton message, oui, on va venir te voir bientôt. En attendant, je sais que tu vis une guérison importante, donc bonne guérison à toi. On s'est rencontré à 10 ans avec Victor dans les rencontres du Grand Changement, si tu veux. et pour ça, je voulais parler des rencontres qui vont avoir lieu bientôt. D'ailleurs, je tiens à t'inviter, Michael, et à tous vous inviter parce qu'on va le week-end prochain à Luz-Saint-Sauveur près de Lourdes. Il y a une dizaine d'intervenants sur la journée du dimanche. Le samedi, c'est Vibra Picnic gratuit, Vibra Concert de Cristal avec Gwénoline et Stéphane, Vibra Balade, il y a déjà plus de 500 personnes, ça va être génial. Il y a Muriel Clément qui organise tout ça sur place avec son association. On a un chapiteau avec 400 places, on va pouvoir retransmettre ça en direct toute la journée du dimanche en Vibra Conférence. Et puis, en plus, là, hier, il y a Christophe qui m'a appelé. Donc, Christophe, il m'a dit que je pouvais parler de lui aussi parce qu'on est en train de faire des séances d'initial Passroom avec Gwénoline et Stéphane et on a une mercredi prochain. Regardez la Vibra du 8 juillet, il y a toutes les infos en dessous pour avoir les infos pour s'inscrire. Je sais que tu as déjà essayé aussi avec moi les séances d'initial Passroom, Michael. Et ce que je voulais dire pour la prochaine rencontre, voilà, Christophe, il est venu faire de la numérologie, il a fait une séance d'initial Passroom et il a son projet qui s'est mis en place de faire de l'ostéopathie, de la numérologie, du Shiatsu, du coaching, tout ça en entreprise avec la caravane des échanges. Il est sur Tours, Christophe. Mais figure-toi que Christophe, il habite à 3 minutes d'un château où il y a un parc de 1000 hectares dans une enceinte fermée avec des arbres centenaires, avec des étangs, des parcours de santé. Et là, ils viennent de recevoir 48 000 personnes en 3 jours pour un festival de musique et de cirque. Donc, on va pouvoir faire les rencontres du Grand Changement sur Tours le 19, 20 et 21 septembre. Donc, si tu es disponible, Michael, tu es le bienvenu comme vous tous et toutes. Il y aura un événement avec plein d'intervenants des Vibra Conférence et autres. Il y aura moyen d'amener des camping-cars, de camper sur place. Il y a des hôtels, des gîtes tout autour. Donc, suivant le nombre d'inscrits, on en parlait avec Stéphane encore ce matin, Muriel et Christophe pour organiser. Ça va vraiment être un grand événement. Voilà, 19, 20, 21 septembre à l'équinoxe d'automne et la fête des anges le 21 septembre, le lundi. Voilà, petit aparté pour vous parler de ce qui se met en place. Et puis, tu me diras si ça t'intéresse. Je sais que tu es en Belgique, toi, Michael ? Je suis très intéressé. Je pense juste que c'est déjà un week-end où j'ai été invité à donner des stages dans un autre festival dans le même style, mais je vais revoir les dates et si je ne suis pas pris à ce week-end, je viendrai avec grande joie. Écoute, ça serait génial. Et même si c'est sur un autre festival, il y en a aussi quelqu'un à Londres qui voudrait organiser une rencontre à cette date-là pour retransmettre en direct ce qui va se passer dans le chapiteau avec les intervenants et les vibra-conférences. Ah, bonne idée. on a même pensé à monter des zones ou des yours tout autour pour faire des ateliers en petits groupes sur le week-end de trois jours. Donc, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et Victor, voilà, tu nous poses une question. D'ailleurs, j'espère te voir bientôt en vibra-conférence pour que tu nous parles de ce que tu fais, Victor, parce que c'est génial. Tu avais filmé le vibra-concert à 10 ans. D'ailleurs, tu m'as envoyé les vidéos. On va voir ce qu'on peut faire avec. Ah, Victor, tu nous dis bonsoir à tous, bonjour. J'ai souvent remarqué le mal-être des gens qui portent des masques près des gens qui sont eux-mêmes. De plus, pour pallier à cet inconfort, ils ont tendance à se rajouter des couches ou à se dérober. Merci encore. Donc, j'ai l'impression, si je comprends bien, que tu as remarqué le mal-être à côté des gens qui sont eux-mêmes. Les gens qui portent des masques, en fait, ils en rajoutent des couches, si j'ai bien compris. Oui. Oui, oui. Donc, c'est vrai qu'il y a deux stratégies dans ces cas-là. Parce que quand on porte des masques et qu'on est à côté de quelqu'un qui n'en porte plus ou pratiquement plus parce qu'il y a des personnes aussi, voilà, il ne faut pas croire. Quand on a enlevé les masques, ce qui est génial, c'est qu'on a toujours un ego, cet ego qui nous permet d'avoir une forme, d'avoir une personnalité, cet ego spirituel. Et cet ego, bien sûr, s'adapte, est vivant, il est en mutation par rapport au moment présent. Et c'est vrai que pour les personnes qui portent des masques, elles le ressentent quand elles sont près d'une personne authentique. Et il y a deux possibilités. Soit, et là, je vais reprendre cette dualité entre la peur et l'amour, soit elles rentrent dans la peur parce qu'elles ont peur d'être démasquées et d'être toutes nues et ça fait peur d'être tout nues. Ça fait peur de, voilà, parce qu'on n'a pas l'habitude d'être connues profondément. Et donc, on va essayer d'en rajouter des masques pour surtout ne pas être démasquées. Mais je vous assure que, à l'intérieur d'eux, ça vibre, il ne se sent pas à l'aise. Ou alors, justement, on se dit, ah, là, j'ai quelqu'un d'authentique, enfin, je vais pouvoir me montrer tel que je suis parce que lui, il va pouvoir me comprendre, il va pouvoir, il va pouvoir me reconnaître. Voilà. Donc, c'est vrai que, c'est vrai qu'il y a ces deux cas de figure qui se manifestent souvent. Et donc, voilà, c'est très juste. Et puis, depuis que tu m'as parlé, voilà, quand tu as évoqué Victor qui, donc, qui fait du... Qui est podologue. Podologue, énergétique. Podologue, qui est inspiré, quoi. Voilà. Moi, je le ressens comme ça. Et donc, ça évoque un chapitre qui est assez important aussi. On peut le voir comme être pleinement soi ou être amoureux du moment présent ou être pleinement dans le moment présent. Quand on est pleinement dans le moment présent, on lâche tout ce qu'on a appris et on permet justement la manifestation de tout ce que ce moment a à nous offrir. Et quand on est pleinement amoureux aussi, parfois, on est amené à faire des choses qu'on n'a jamais faites, qu'on découvre sur le moment. Et comme par magie, ça se passe d'une manière divine. Et l'autre en témoigne. Tu vois, par exemple, on n'a jamais massé quelqu'un et voilà, on est amoureux et donc on improvise un petit massage et l'autre va dire c'est magnifique, tu as des mains en or. Et on se découvre des qualités innées en fait. Et ça, c'est un autre aspect qui est si beau. C'est que quand on lâche les masques, quand on se permet d'être authentique et quand on se permet aussi de faire des fautes, on se permet de découvrir des nouvelles voies. Et à travers ces voies, on va justement manifester des nouvelles qualités et expérimenter des nouvelles manières d'être. Et quelque part, quand on se sent bien, c'est l'énergie pour continuer et redécouvrir d'autres choses. C'est pour ça que l'amour est en constante évolution et qu'il n'y a pas à un moment donné où ça s'arrête, où on est arrivé. C'est ça, ça s'auto-alimente et les possibilités sont infinies. Voilà, donc merci, merci Victor. Belle vibration, merci. Un jour, si on se voit, je serais heureux que tu touches à mes pieds. Voilà. Ah oui, moi aussi, ça fait un moment qu'on veut venir te voir, Victor, depuis le mois de juin quand t'as rencontré avec Stéphane, Gwendolyn et Christian Duval. Merci de ta réponse et de ton ressenti parce que Victor, on t'embrasse de tout cœur. T'es vraiment quelqu'un de génial. J'ai hâte qu'on vienne te voir chez toi et que tu fasses une vibra. Je sais que tu fais le timide, mais on va y arriver parce que c'est trop génial de tout ce que t'as intégré. Je n'ai même pas encore essayé, mais moi aussi, j'ai hâte que tu me touches les pieds. Alors, je te lis la question de Shaoni maintenant. Alors, Shaoni, je sais que tu es dans le sud, je crois, sur Nice, il me semble. On te voit souvent aussi. Content que tu reviennes parce que j'ai parlé de toi dans une vibra il n'y a pas longtemps et tu regardais, tu me l'avais dit que tu ne regardais plus trop, mais tu es de retour. Donc écoute, Shaoni Tinkerbell qui nous dit « Bonsoir et merci à vous deux pour répondre à ce que vous venez de dire. On peut traverser des choses lourdes et en être sortis plusieurs fois dans le passé. Pourtant, la joie est partie petit à petit et n'est plus revenue comme avant. Trop de lucidité. Merci. » Ça m'évoque quelque chose. C'est vrai. Ce trop de lucidité, on peut être très connecté, avoir beaucoup de données, avoir beaucoup de connexions divines, on va dire, et pourtant, à un moment donné, tout ça s'écoule quelque part. Pourquoi ? Parce que simplement, on n'arrive pas à incarner ces réalités ici. On n'arrive pas à les ancrer, on n'arrive pas à les manifester. On peut vivre des choses tellement belles et tellement fortes à travers la spiritualité, à travers le développement personnel. Mais si à un moment donné, on n'arrive pas à lui donner une forme, on est frustré. On se dit, « Mais comment ça se fait que d'un côté, j'ai autant de joie, j'ai autant d'extase à certains moments donnés et puis à d'autres, quand je suis là, j'ai l'impression que les choses ne s'emboîtent pas, j'ai l'impression que les choses n'avancent pas ici. Et donc, il y a cette dualité qui se réinstalle et on peut être amené à refaire des pauses. Et parfois, la pause, justement, elle est vraiment bonne parce qu'elle nous permet de reprendre du recul et puis de rentrer de nouveau dans la matière et de travailler sur les premiers chakras, tout simplement. Parce que souvent, on les met un peu de côté, les chakras du bas, alors qu'ils sont d'une importance capitale afin qu'on puisse manifester notre divinité et qu'on puisse matérialiser cette divinité ici, sur Terre. Et quand, à chaque fois qu'on matérialise quelque chose, on a cette satisfaction, on a cette auto-reconnaissance parce qu'on se reconnaît à travers cette divinité qu'on a pu manifester. Et ça, ça nous donne une énergie incroyable pour continuer. Et pour continuer, justement, à ramener ces divinités et les manifester matériellement, physiquement, ici, dans la matière. Super. Écoute, merci pour la réponse, Michael. Je crois que tu as eu un bon ressenti. J'espère que ça va t'aider, Shaoni. Il y a Victor qui fait une rectification. Pardon, Victor. J'ai dit podologue alors que c'est de la réflexologie plantaire. Que tu fais ? Oui. Il y a beaucoup d'énergie, de vibration chez Victor. Donc, je suis bien d'accord avec la réflexologie. Bon, voilà. Donc, précision apportée. Voilà. Alors, il y a eu une question que je voulais te lire aussi parce que ton énergie est appréciée, Michael. Il y a plusieurs commentaires. Je ne vais pas tous te les lire, mais voilà, c'est juste pour dire qu'il y a un bel échange d'amour ce soir. Michael, j'adore ton authenticité et ce que tu dis me parle énormément. ça, c'est Yveline et il y a plein de gens qui ont cliqué aussi qu'ils aiment ton authenticité. Quelqu'un, il y a Happy Energy qui dit que ton parcours résonne beaucoup aussi dans son expérience. j'ai vu aussi Bérangère, voilà, qui nous envoie tout mon amour. Je vous envoie tout mon amour à tous. Donc, content que tu sois là, Bérangère. Merci, Bérangère. il fait partie de la co-création de la co-création de cette soirée. Et puis, il y a aussi un commentaire, une demande même qui va dans le sens de ce qu'on a senti tous les deux dès que je t'ai proposé de faire la Vibra Conférence. Il y a Mireille Girard qui nous dit « Rebonsoir, Michael est très bien. il faudra qu'il revienne s'il veut bien et vous aussi, Julien. » Écoute Mireille, c'est ce qu'on a prévu, Michael. Oui, on a prévu, oui, de revenir et d'aller cette fois-ci de se mettre en action. Voilà, d'appliquer, d'essayer de manifester, déjà de retomber amoureux de soi et puis, en finalité, d'avoir les outils pour tomber amoureux du moment et de tout ce que ce moment présente. peut exprimer à travers vos vies. J'ai oublié peut-être de rajouter dans ma présentation qu'aujourd'hui, moi, je me définis comme quelqu'un qui accompagne les gens vers l'épanouissement de diverses manières parce que j'ai pu explorer énormément de voies différentes. Donc, il y a beaucoup de gens qui me connaissent de manière très différente. Certains me voyaient peut-être comme un psychologue, d'autres me voyaient comme un chaman, d'autres peut-être plus avec des traditions orientales. Peu importe, voilà, j'ai eu le grand plaisir et j'ai toujours le grand plaisir d'explorer de multiples voies et puis, pour finir, ce moment se manifeste et donc, constamment, j'ai des nouveaux outils qui arrivent à travers moi et qui se manifestent dans la matière. et donc, un des outils qui me porte fort à cœur pour l'instant et qui est déjà là depuis ma tendre enfance, c'est les sauts quantiques. Sauf que, durant mon enfance, mon adolescence, je ne savais absolument pas que c'était une technique, je ne savais absolument pas que c'était quelque chose que d'autres aient à être utilisé. Et il y a quelques années, je suis tombé sur un audio et en fait, quelqu'un avait mis un nom sur ce que je faisais et ça s'appelait les sauts quantiques. Et donc, avec Julien, on s'est dit que ce serait bien qu'à la suite de cette conférence, on se revoit dans plusieurs semaines aux alentours du 27 août, je pense, et qu'on fasse un vibre-atelier qui nous permettra donc de rentrer vraiment en action et d'avoir, d'abord, d'apprendre à faire des sauts quantiques, comment faire un saut quantique et puis, cet atelier sera vraiment basé sur cette conférence, c'est-à-dire comment être réellement, comment tomber amoureux de soi et de chaque moment. Le saut quantique, c'est quoi ? Le saut quantique, c'est, d'abord, c'est une technique de visualisation avancée qui est notamment utilisée aujourd'hui dans certaines écoles, même universités aux États-Unis. Bon, elles sont rares, mais il y a quelques institutions quand même de renom qui utilisent cette technique de visualisation et qui nous permet en fait d'aller dans des dimensions parallèles et d'aller visiter, d'aller rencontrer les experts de notre choix, les experts qui sont nos doubles en fait et qui sont des doubles qui nous connaissent non seulement parfaitement, mais en plus ont déjà expérimenté par de multiples voies tout ce que nous désirons manifester. Et donc, ici, il ne s'agit pas juste de partir et d'aller dans une dimension parallèle, il s'agit d'aller chercher des informations, plus précisément, un manuel, simple, compréhensible et applicable immédiatement. c'est-à-dire que vous partez dans une dimension, on va vous apprendre de partir dans une dimension parallèle sur la thématique d'être plus, d'être dans le moment présent et de ramener le manuel, donc, les applications terrestres, physiques et tangibles pour intégrer, manifester vos intentions. Voilà. Et pour justement, comment dirais-je, pour matérialiser la divinité ? Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, Julien, mais tu es entouré de jolis cœurs, d'une mer, d'une belle couleur turquoise. Écoute, j'ai fait ce que tu viens de dire, je viens de faire un saut quantique. C'est magnifique ! Voilà, voilà. Donc, c'est pour illustrer ton propos que, parce que la question de notre auditrice, c'était qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est ça, des sauts quantiques pour tomber amoureux de l'instant présent. Donc, j'avais décidé de me téléporter sur une plage tropicale et puis de vous envoyer plein d'amour. Et donc, tu l'as dit, autour du 27 août, vous aurez les infos sur le blog, sur les newsletters, la tienne, sur le grand changement. Dès que la date est fixée, normalement, c'est le 27 août. Ça sera une soirée de 3 heures, c'est ça ? Plus ou moins, ce sera plus ou moins à 3 heures, exactement. Voilà, et ce sera en libre participation, comme la plupart des choses qu'on propose, pour aller plus loin, vraiment appliquer cette technique que tu pratiques depuis l'enfance, comme tu dis. Voilà, exactement. Donc, c'est parfait. Écoute, tu voulais dire autre chose sur les sauts quantiques, si tu peux raconter l'histoire de l'enseignant qui est devenu, tu m'avais raconté, qui est dans les photos, il a été dans le défi. Voilà, donc, j'ai un petit trou de mémoire de son nom, mais je vais vous raconter son histoire. Donc, son histoire, c'est qu'il a utilisé les sauts quantiques et grâce aux sauts quantiques, je vous la fais courte, il est devenu un musicien de renom qui a sorti des CD, il est devenu un peintre qui est exposé dans des musées et il est devenu photographe aussi et je ne sais plus ce qu'il est devenu encore. Et donc, tout ça grâce au saut quantique. Un jour, il est arrivé dans une université pour donner des cours sur le saut quantique et les élèves qui étaient en fait dans cette université-là, c'était des élèves qui devenaient photographes professionnels, l'ont mis au défi. Ils lui ont dit, voilà, on va se voir pendant plusieurs mois et donc, on vous met au défi, je pense qu'il devait se voir pendant six mois et ils ont mis, donc, le professeur, qui a enseigné le saut quantique au défi, qu'il devienne, lui, sur six mois, un photographe professionnel et expérimenté sans suivre des cours et juste à travers les sauts quantiques. Et après six mois, il a fait des clichés qui ont été, voilà, reconnus et ont été exposés notamment dans des expositions de renom. Il est assez connu pour tout ce qu'il a fait. et donc, ça, c'est pour son exemple. Après, j'aimerais bien prendre un petit exemple par rapport à l'amour comme l'amour était une grande thématique ce soir. Je vais prendre l'exemple d'une femme qui est venue à un atelier justement de saut quantique. Elle était très sceptique au départ et c'est très compréhensible et c'est même très sain d'être sceptique. Et donc, elle est arrivée, elle a appris les prémices et la première fois, elle est partie et elle, elle venait parce que justement, l'amour de son couple s'était un peu essoufflé. C'était un couple, ça faisait une trentaine d'années qu'ils étaient mariés et ils avaient perdu la passion du couple. Donc, quand elle disait, chérie, est-ce que tu m'aimes ? Chérie, son chérie dit, bah oui, je t'aime. Mais il n'y avait pas de profondeur et donc, elle était affectée par ça et elle voulait retrouver vraiment la passion du couple, la passion de l'amour. Et donc, elle va à cet atelier, cet atelier de saut quantique et elle part dans une dimension parallèle, elle va à la rencontre de son double qui est expert en psychologie du couple, qui a écrit plein de livres et qui a fait beaucoup d'expérimentations face justement à la passion du couple. Et quand elle va voir cet expert, cet expert lui demande juste une chose, lui dit, voilà, quand tu vas rentrer, que tu vas voir ton mari, tu vas lui poser juste une question et tu vas lui demander de ne pas répondre de suite à cette question, qu'il prenne vraiment en considération cette question, qu'il prenne le temps avant d'y répondre. Et la question est, imagine-toi, comment serait ta vie sans moi ? Donc, la femme revient toujours sceptique de ce saut quantique, rentre chez elle, elle se dit, ouais, c'est mon imagination, c'est mes égos qui me font faire un truc. Et elle rentre, elle va voir son mari, elle lui dit, voilà, chérie, j'ai une question pour toi, mais j'aimerais vraiment bien que tu la prennes au sérieux et tu ne me réponds pas tout de suite. Elle lui dit, voilà, j'aimerais bien que tu t'imagines comment aurait été ta vie sans moi et tu me répondras quand tu auras vraiment bien médité sur la question. Et là, il y a un truc qui se passe, son mari ne répond pas à la question, mais il la prend par la main, ils sortent, ils vont se mettre sur un petit banc et ils ont une conversation passionnante, profonde, authentique, sincère. Et là, la femme se dit, waouh, il y a un truc qui s'est passé, ça marche. Alors, soit j'ai une super imagination, soit c'est vraiment un expert dans une dimension parallèle, mais en tout cas, ça marche. donc, elle s'est hâte le soir d'y retourner. Elle retourne, elle va voir le double et elle lui dit, waouh, c'est super, mais voilà, c'est quoi la prochaine étape ? Ça a fonctionné, mais bon, on ne va pas s'arrêter là. Le tout n'est pas joué là. Et donc, le double lui dit, voilà, il va falloir que tu t'intéresses à la passion de ton mari. Et là, elle se dit, oh non, pas ça. Pas tout, mais pas ça. Et en fait, son mari, c'est un passionné de cerf-volant. Et la femme, elle a toujours trouvé ça ridicule, enfantin, elle ne comprenait pas le sens d'être passionnée, de faire des cerf-volants, d'aller à des meetings de cerf-volants. Pour elle, c'était des trucs d'enfants. et donc, elle se dit, non, pas ça. Et puis, elle se dit, bon, ça a quand même fonctionné la première fois. Donc, je vais quand même essayer. Et donc, elle revient de son son quantique. Le lendemain, elle commence par faire des recherches sur Internet, le cerf-volant, l'histoire du cerf-volant. Et elle rapprend que les cerf-volants ont permis d'éviter des guerres. Et là, elle est complètement étonnée. Elle se dit, quoi ? C'est vrai ? Oui, dans l'histoire, les cerf-volants ont permis de sauver des centaines, des milliers de vies. Et donc, elle trouve ça déjà étonnant et fabuleux. Et donc, il y a un petit intérêt qui commence. Il y a un petit truc qui commence à s'éveiller en elle. Et donc, elle continue à faire des recherches sur les cerf-volants. Elle commence à construire ses premiers cerf-volants. Et petit à petit, plus elle s'intéresse, plus il y a quelque chose qui s'éveille à l'intérieur d'elle. Et elle continue à aller voir ce double quantique qui, au fur et à mesure, lui donne des nouveaux éléments. Jusqu'à un jour où elle va voir son double et ce double l'amène devant une vitrine. Et c'est une vitrine où il y a plein des drains avec des couleurs. Mais le double ne lui parle pas. Elle pose des questions mais le double ne répond pas. Elle revient, elle se dit, bon, je veux savoir, un jour, la pièce va tomber ou il va me parler. Bon, c'est pas grave, je vais comprendre. Et en effet, je pense deux semaines après, elle a une idée. Elle se dit, ben oui, maintenant que pratiquement tous les week-ends on s'occupe de serre-volant, qu'on va à des meetings, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une petite boutique ? On créerait une petite boutique où on vendrait des serres-volants et du matériel pour faire ses serres-volants, etc. Elle le dit à son mari, son mari est tout illuminé comme un petit enfant, on dit, c'est génial, c'est une super idée, ça, oui, allons-y, faisons un petit magasin. Et comme ça, au moins, notre passion pourra couvrir les frais. Voilà. Ils ouvrent une petite boutique et de fil en aiguille, ils ont l'idée de mettre leur petite boutique sur Internet. Voilà. De mettre cette boutique sur Internet. Et je pense que sur très, très peu de temps, je pense que c'était deux semaines, peut-être que c'était deux mois, en tout cas, sur très, très peu de temps, ils ont été obligés d'engagés, je ne sais plus trop bien combien de personnes, mais il y avait plus de cinq employés en très, très peu de temps. Et à l'heure à laquelle je vous parle, ce couple, non seulement, a retrouvé la passion du couple, mais en plus de ça, ils ont pu arrêter leur travail et vivre de leur passion ensemble. Donc, j'ai trouvé cet exemple, cette histoire qui est réelle illustrée et résumée très, très bien cette conférence de ce soir parce que, voilà, ils sont passés de paraître à être. Et quand on est passionné, amoureux, la magie peut réellement opérer et nous permettre d'avoir des ressources qui viennent en nous, mais pas juste des ressources qui viennent en nous, mais des ressources qu'on va pouvoir exprimer et qui vont pouvoir se matérialiser et prendre forme. Voilà. Voilà pour les sauts quantiques. Je vous invite tous à venir à ce Vibre Atelier et venir découvrir c'est quoi les sauts quantiques et de vous en faire votre propre opinion parce que les conférences, le blabla, c'est bien bon, mais il ne sert pas à grand-chose si à un moment donné ou à un autre, vous n'essayez pas d'expérimenter vous-même. Donc, voilà. Si vous voulez expérimenter, on vous invite, Julien et moi et toute l'équipe à venir vous joindre à nous et de venir expérimenter les sauts quantiques ou tout simplement d'expérimenter tout ce qui a été dit déjà durant cette conférence ou d'autres conférences. Écoutez votre pendule, écoutez votre corps et quand il vibre, allez-y, expérimentez et après, vous aurez, vous saurez plutôt si c'est bon pour vous ici et maintenant et si jamais ce ne l'est pas, ça ne veut pas dire que ce ne le sera pas pour quelqu'un d'autre. Voilà. Au moins, vous saurez et vous passerez peut-être à autre chose. Par contre, si c'est bon, eh bien, continuez à explorer et vous êtes sur le bon chemin et tôt ou tard, de toute manière, quand on est dans l'exploration ou quand on est dans l'application, tout autant être à l'écoute et être donné une réponse à cette écoute donc à travers l'expérimentation, tôt ou tard, on ne peut que trouver et avancer sur ce chemin. Eh bien, merci. J'ai hâte d'être fin août pour y aller concrètement parce que c'est ce que j'ai beaucoup aimé quand on s'est contacté c'est d'avancer, d'être dans l'efficacité donc pour contacter son double quantique, ce sera intéressant d'expérimenter ça ensemble, Michael. Je me réjouis à l'avance. Alors, il y a Nathalie Seguin qui revient sur la thématique de tout à l'heure. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Michael et Julien. Vous parlez de tomber amoureux de soi. Personnellement, je n'arrive pas à me dire que je m'aime. En fait, je n'en sais rien. Pour être amoureux de soi, faut-il faire d'abord tomber tous nos masques pour y arriver ? Merci. Alors, peut-être pas tous, mais oui, il y a tout un tas de masques à faire tomber, c'est sûr. Parce que, comme je l'ai dit, on n'arrive pas à se regarder de l'intérieur à 100% comme on est. donc, on a besoin des miroirs qui nous entourent pour pouvoir se découvrir. Et pour que vous ressentez l'amour authentique, il faut que vous laissiez tomber les masques et que vous poussiez montrer votre authenticité. Et si vous ne savez pas ce que c'est, il faut la redécouvrir à travers le changement. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez expérimenter l'authenticité. Et qu'à travers les miroirs qui vous entourent, qui vont capter cette authenticité, vous allez avoir un reflet. Vous allez voir leur illumination. Vous allez voir leur sourire. Et vous allez capter cette beauté que vous irradiez, qui est à l'intérieur de vous. Cette fontaine qui veut s'exprimer. Et voilà. Et là, petit à petit, petit à petit, moment par moment, vous allez retomber amoureux. Ces moments vont s'agrandir, devenir de plus en plus grands, de plus en plus fréquents. Et pour finir, devenir un grand moment qui ne cessera de se développer. J'espère avoir bien répondu à cette question. Ben oui, écoute, je pense, en tout cas, tu as bien expliqué la vibratolie pour les sauts quantiques. Parce qu'il y a Couleur Amétis qui nous dit « Je m'inscris d'office à cette vibra » donc vers le 27 août. Encore une fois, vous aurez les infos si vous êtes inscrit au newsletter du Grand Changement que ce soit sur mon site fondation-nouvelle-terre.com ou sur le tien qui est dans l'article juste en dessous de la vidéo. Vous aurez les infos pour s'inscrire. Donc tu vois, en moins de 5 minutes, Couleur Amétis, tu es motivé comme nous à vivre cette soirée ensemble. Il y a Maya Terry qui dit « Merci beaucoup à tous les deux. Merci encore Michael pour ta super vibra. Amour, amour, amour toujours. Namasté. » Merci Maya. Voilà, tout à l'heure, j'ai déjà lu Happy Energy qui dit que ton parcours résonne beaucoup pour lui et pour elle. Il y avait deux, trois questions que je voulais te demander de préciser un peu Michael que je retrouve. Voilà, en ce qui me concerne pour Chantal Bertrand, l'important c'est d'aimer et d'être aimé. je le conçois très bien juste que j'ai un souci pour vivre le moment présent car je ne sais pas comment m'y prendre. Merci Chantal. Comment s'y prendre pour vivre le moment présent ? Tout d'abord par la contemplation. Ça commence vraiment à contempler qu'est-ce qui se passe ici. Sortir vraiment du conditionnement du passé ou de la fuite vers un futur qui serait meilleur que ce qu'on vit pour l'instant. Et à travers cette contemplation, vous allez pouvoir redécouvrir des aspects qui sont cachés. Des aspects qui ne sont pas réellement cachés. C'est juste que vous ne regardez pas au bon endroit. Si vous regardez dans le futur, vous n'êtes pas ici. Vous serez incapable de voir ce qui se passe ici. Si vous êtes dans le passé, vous serez aussi incapable de voir ce qui se passe ici, parce que vous êtes dans le passé. Et donc, vous allez donner une forme par rapport au passé. Et donc, pour vivre le moment présent, il faut commencer à se contempler. Pas juste soi, son entourage. Essayer de prendre un peu de hauteur, d'être l'auto-observateur de sa vie. Et en étant l'auto-observateur de sa vie, de ses schémas de vie, de ce qui se passe autour de nous, de ce manège, on va prendre conscience justement déjà des masques, on va prendre conscience de toutes nos croyances limitantes, on va prendre conscience de tout un tas de choses. À partir du moment où nous avons ramené tout ce qui est dans notre inconscient vers la partie consciente, nous avons de nouveau le choix de remodeler, de changer, d'agir autrement. Et je me répète peut-être, mais c'est toujours la même chose. c'est-à-dire qu'à un moment donné, à travers le changement, quand vous allez agir autrement, vous allez avoir une expression qui va vous plaire où votre pendule, votre corps va dire « je me sens bien ». Et quand on se sent bien, il n'y a pas de raison d'aller dans le futur, il n'y a pas de raison d'aller dans le passé, on est juste bien ici. Et donc, on va pouvoir se concentrer sur ce bien-être. Et là, vous serez ancré dans le moment présent. Voilà. Mais c'est vrai que tant qu'on a encore beaucoup de fausses croyances, tant qu'on a encore pas mal de peurs, de schémas de vie qui nous limitent, bien sûr, on est conditionné par le passé. Bien sûr, il faut travailler d'abord sur le passé, d'abord guérir le passé. Ça, c'est l'étape primordiale pour être dans le présent. On guérit le passé, ensuite, on peut pleinement être dans le moment présent. Parce que tant que le passé n'est pas guéri, on va toujours s'enfuir, on va essayer de s'imaginer un futur qui sera meilleur. Et c'est ça, justement, qui nous empêche d'être dans le présent pour guérir le passé. Voilà. Mais ce sera réellement les sauts quantiques. On va vraiment axer cet atelier pour d'abord avoir cette étape d'avoir les clés et les ressources pour guérir notre passé à travers le saut quantique. Parce qu'il y a plein d'autres chemins qui nous permettent de guérir le passé. J'ai donné tout à l'heure ce petit exercice de ressentir ces émotions, de penser à des événements du passé qui vont venir se remanifester dans votre corps physique et donc accueillir ces sensations sans penser, sans juger. C'est une autre manière de guérir le passé et de vous permettre d'être de nouveau dans le moment présent. Et de toute manière, votre corps physique est vraiment le meilleur des témoins pour vous ramener dans le moment présent. Parce que votre corps physique, la sensation physique que vous avez, elle est dans le présent. Elle est là, elle est ici. Donc, essayez de ressentir votre corps, essayez de ressentir toutes les sensations qu'il y a dans votre corps et vous serez automatiquement dans le moment présent. Une autre manière d'être dans le moment présent, c'est de se poser la question, et là, on peut y arriver à travers le mental, c'est de se poser la question, est-ce que je suis en pilote automatique ou est-ce que je suis en pilote manuel ? Ce qui veut dire est-ce que je suis réellement là ou est-ce que je suis conditionné par le passé ? Dès que vous vous posez la question, vous êtes dans le présent, automatiquement, instantanément, parce que vous devez prendre conscience de ce qui se passe maintenant pour répondre à cette question. Donc, voilà, vous avez trois pistes là déjà pour être dans, et vous exercer pour être dans le moment présent. C'est vrai qu'au début, c'est du travail, c'est un exercice. La bonne nouvelle, c'est que plus on le fait et plus ça va mieux et c'est vraiment exponentiel. À un moment donné, on a un effet boule de neige. C'est vrai qu'au début, c'est comme dans tout. On fait des efforts, on doit apprendre, on doit répéter, répéter de manière consciente. À un moment donné, la conscience consciente a tellement répété qu'elle peut reléguer à l'inconscience et l'inconscience va pouvoir le faire de manière automatique et naturelle. Bien, merci Michael pour ta réponse. Alors, on a une autre question qui revient aussi sur des précisions à donner sur l'état amoureux. C'est Lily Manas qui nous dit « Je ne comprends pas du tout la comparaison avec l'état amoureux de l'autre, de soi. Pour moi, ce n'est pas du tout la même énergie. » je suis désolé Lily, mais je ne comprends pas très bien la question. En fait, je crois que c'est… Tu sais, quand tout à l'heure, on parlait d'être avant tout amoureux de soi, être amoureux du moment présent. Tu sais, au début, quand tu parlais de vivre dans cette joie, dans cet accueil qui fait qu'on transcende tout parce qu'on est pleinement disponible à ce qui se passe, à l'autre et à soi. Alors, pour Lily, apparemment, ce n'est pas du tout la même énergie quand on est amoureux de vivre cette extase dans le moment présent. Elle n'arrive pas à faire peut-être le rapport entre les deux. Oui, donc ce serait un autre amour quand on est amoureux d'une personne que quand on est amoureux pleinement de ce qu'on fait. de faire la vaisselle, quoi, de voilà. Voilà, d'accord, d'accord, exactement, oui, je comprends. Oui, de nouveau, on a des filtres et ces filtres, tant qu'ils sont là, nous font croire certaines choses, comme par exemple que quand on est amoureux, c'est l'autre qui nous amène l'amour. Voilà. Et donc, en travaillant sur soi, en étant dans cette auto-observation, on peut, avec le temps, avoir d'autres angles de vue qui vont changer notre jugement face à l'amour et puis, il y a plein de choses qui vont tomber, en fait. Plein de trucs qu'on a rajoutés dans l'amour, en fait, qui en finalité ne sont pas vraiment l'amour. Voilà. Et donc, je peux comprendre qu'elles ne voient pas du tout quel est le rapport entre l'amour de faire la vaisselle et l'amour d'être amoureux avec quelqu'un d'autre. Donc, ce sont des points de vue, en fait, des angles de vue et sur une même chose, on peut vraiment, avec le temps, avec la contemplation, avoir d'autres perceptions et qui vont nous permettre de vivre le même amour dans le moment que par rapport à une personne. Parce qu'on entend, je pense à cette phrase, on entend le véritable amour ne fait pas souffrir, ça ne peut pas faire souffrir l'amour. Or, l'amour amoureux, il y a plein d'expériences où il y a des déceptions, des colères, des frustrations, des tromperies, tout un tas de choses qui ne sont pas de l'amour. En fait, c'est toutes les choses qu'on a rajoutées sur l'amour qui font souffrir. D'accord, merci pour la réponse. Alors, il y a aussi quelqu'un qui nous envoie plein d'amour. Tiens, c'est Gwénoline, Divine Harmonie, suite Michael et Julien, un duo génial. Je vous envoie mon amour, un amour en joie pour tous. Eh bien, merci Gwénoline. Apparemment, c'est la suite d'une autre question. On va peut-être la trouver plus tard. On t'embrasse bien fort, Gwénoline. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question ? Quelqu'un qui est assez neutre sur le plan émotionnel. Alors, ça va peut-être t'inspirer, ça, Michael. Il y a Virginie, Christine, bonsoir. rebonsoir avec l'éveil de conscience. Je me suis débarrassé de beaucoup de mes peurs. Je suis assez neutre sur le plan émotionnel. Je suis calme, calme. Pouvez-vous me dire pourquoi ? Merci. Oui. Alors, c'est un passage. Pas tout le monde passe par ce passage, mais j'ai connu ce passage aussi. En fait, quand on est dans le développement personnel, quand on travaille sur soi, quand on est sur ce cheminement envers soi, on passe par plein d'états. On vire plein de fausses croyances et le corps se réadapte. C'est comme si on était en mutation permanente. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on atterrit dans un genre de mutation où tout est calme et où on a un recul de certaines choses. Et savoir aussi à travers quel chakra on observe la vie. Et donc, si, par exemple, on regarde la vie à travers notre chakra sacré, on va être à fond dans les émotions. On va ressentir les vibrations. Si ce chakra n'est pas aligné, ces émotions vont être très discordantes. On va pouvoir même souffrir avec d'autres personnes à travers la compassion et à travers le jugement de ces ressentiments. Par contre, il y a des moments donnés où on est dans cette mutation où on est amené à percevoir la vie à travers d'autres points énergétiques. et il y a des points énergétiques où justement on a l'impression d'être dans une neutralité et de ne plus ressentir les choses. Alors, ce n'est ni mauvais, ce n'est ni bon, mais on se pose des questions. C'est sûr, on se dit, attends, j'étais un être émotionnel et puis d'un coup, c'est comme si rien ne m'atteint, plus rien ne m'atteint, c'est comme si j'étais entre deux mondes et voilà. Et donc, je comprends très bien ce ressenti de Virginie et donc Virginie, tu es en train d'expérimenter une manière de percevoir et tu te situes et tu focalises ta vision à travers principalement un centre énergétique où justement on a ce détachement et on ressent très peu, voire pas d'émotion. Voilà. Après, tu verras que tout ça, ça va se réguler de nouveau et tu pourras de nouveau avoir une proximité avec tes émotions mais d'une autre manière. Bien, mais merci Michael pour la réponse. C'est vrai qu'il y a des phases parfois comme ça de calme. C'est comme tu disais pour la métaphore de la montagne tout à l'heure, c'est un très bel exemple. C'est juste laisser et relâcher dans la descente et ça va repartir. Soyez tranquille. Je peux te donner peut-être un autre exemple. J'ai eu dernièrement, j'ai eu ma grand-mère qui est décédée et donc, j'étais vraiment dans un très grand détachement. J'étais un des seuls dans la famille qui ne montraient pas d'émotions, de tristesse. Plutôt, j'avais des émotions de joie, de sérénité, un discours qui était assez décalé par rapport aux autres. Et pourtant, quand j'étais à l'église, le jour de l'enterrement, j'ai eu mes cousins qui sont venus parler. Et vraiment, j'ai pu faire cette expérience d'être comme dans un ascenseur. Des moments, j'étais vraiment dans, je voyais tout à travers mon chakra sacré et donc, je ressentais l'émotion, j'avais les larmes qui coulaient et puis, je m'amusais en fait, j'explorais mes chakras et je remontais à chaque fois quand je remontais dans le troisième oeil, il n'y avait plus d'émotion, j'étais de nouveau dans une paix, une sérénité et sans cesse, il y avait l'ascenseur qui montait et qui descendait. Voilà, pour illustrer un peu et donc, on peut vraiment faire ces expériences de manière consciente et vivre différents types de perceptions à travers une même réalité. Ce qui peut aussi expliquer la question d'avant de ne pas comprendre un amour amoureux envers une personne, un amour du moment présent. Et bien écoute, ça fait la transition. Alors, j'ai retrouvé ta question, Gwénoline, donc apparemment, tu es bien rentré de ta retraite et tu es allé en pleine forme. Donc, le début de la question de Gwénoline qui salue Victor et qui a hâte de le revoir en plus. Donc, tu nous dis le véritable amour n'est-il pas celui qui nous révèle à nous-mêmes ? Le véritable amour nous met face à notre vérité, nous permet d'être vrai, de nous surpasser. Voilà, je vous envoie mon amour justement. Oui, absolument. Ta question. Oui. Bon là, il n'y a pas de question, je ne peux que dire oui, c'est vrai. Je le verrai. Après, le véritable amour, il est constamment là, même quand on est en souffrance, même quand on a encore des masques. Il est toujours là, sauf qu'on ne le perçoit pas. Mais constamment, nous sommes entourés de véritables amours. Tout est là, au millimètre près, pour nous servir, en fait, afin que nous puissions révéler cet amour et afin que nous puissions vraiment devenir cet amour et exprimer cette authenticité. Merci Gwendoline pour cette précision. Oui, alors, en fait, ça me renvoie à tout ce que tu as dit tout à l'heure sur justement le fait d'être la source soi-même, peu importe ce qui se présente en fait comme expérience, de rester la source même si je suis triste, même si je suis dans une émotion dans des basses fréquences, comme tu disais avec la musique, c'est de remonter soi-même le taux, de changer de fréquence, de mettre la radio, de mettre la bonne station de radio pour redevenir soi-même la source parce qu'en fait, quand on n'est pas bien, c'est qu'on est coupé de cette source d'amour, qu'on soit seul, qu'on soit en relation. Donc, le véritable amour, il vient de l'intérieur en fait, il ne vient pas de l'autre. Et de ne pas avoir peur de reconnaître le désarroi dans lequel on vit parfois et de demander de l'aide. Voilà. Il y a des moments, c'est vrai, où on est complètement capable par nous-mêmes d'avancer. Et il y a d'autres moments où justement, on ne vit pas tout seul sur une planète, on est plusieurs milliards et il y a une raison pour cela. Et donc, il y a des moments aussi, on peut demander au secours, on peut appeler de l'aide pendant un moment. Et puis, quand ce moment est passé, on peut de nouveau expérimenter par soi-même. Voilà. C'est vrai que le petit prince qui est tout seul sur sa planète, il ramone les volcans, il s'occupe de sa rose et il s'occupe des moutons, il leur met des barrières pour ne pas qu'il mange la rose. Et il est dans l'amour tout seul, mais au bout d'un moment, il a envie d'aller rencontrer d'autres galaxies, d'autres planètes, d'autres étoiles. Oui. Alors, il y a Yveline qui dit « On a déjà fait un pas, Michael, on est déjà amoureux de toi. » Merci, Yveline. On voit tout cet amour parce que je peux vous dire que je suis complètement amoureux de tout ce qui m'entoure et donc, en l'occurrence, vous, là, pour l'instant, je ressens vraiment de très, très belles énergies là, maintenant. Et puis, je disais à Julien tout à l'heure, vos conférences portent vraiment bien leur nom parce que, voilà, c'est vibrant. Et il y a de belles vibrations. D'ailleurs, ça fait deux heures qu'on est en direct, qu'on a plaisir à vibrer avec vous tous, que ce soit en replay aussi. Cette vibra est un pur régal. Merci, Julien. Merci, Michael. Ces couleurs améthystes qu'on va te retrouver aussi pour les sauts quantiques. Si tu veux, on prend encore une ou deux questions, Michael. Oui, avec plaisir. Et si tu veux, on peut continuer aussi. Moi, j'ai encore la pêche et la banane. Il n'y a pas de problème. Moi aussi, j'ai la pêche, la banane. Après, s'il y a des personnes qui ont encore des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis quelqu'un de disponible. donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Vous allez sur mon site et puis vous envoyez des messages. Vous allez sur Facebook et vous envoyez des messages. Je répondrai à vos questions avec joie. Peut-être pas tout de suite parce que, même si je suis disponible, je suis aussi occupé dans le moment avec tout ce que le moment peut m'offrir. mais je donnerai ne fût-ce qu'une petite réponse ou un retour à vos questions. Je ne sais pas si tu parles, Julien, mais je ne t'entends pas pour l'instant. Voilà, là c'est bon, tu m'entends ? C'est reparti ! Parce que moi, je ne te vois plus à l'écran. Donc, il y a un petit ralentissement. Je vais débrancher un truc pour ralentir un peu pour redescendre en température. Alors, il y a une question sur l'amour de l'argent pour en avoir de Annick Lavoisier. Peut-être que tu as quelque chose à dire là-dessus, Michael ? L'amour de l'argent pour en avoir. L'amour, bien sûr, est une... L'amour... L'énergie argent est une formidable énergie. Tout dépend, bien sûr, de comment on s'en sert et ce qu'on en fait. En fait, l'argent, je pense que c'est une grande question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'opinions dégradantes envers l'argent. Et tout d'abord, c'est vrai qu'il faut reconstruire nos opinions face à l'argent. Parce que l'argent n'est pas un problème, réellement. C'est ce qu'on en fait et comment on se sert de l'argent qui peut devenir un problème. Et donc, une des étapes, c'est de nouveau, c'est de regarder à l'intérieur de nous quelles sont nos croyances. Est-ce qu'on se permet d'avoir de l'argent ? Est-ce que l'âme a peur de ce qui se passerait si jamais on avait de l'argent, de ce qu'on penserait de nous ou de ce qu'on ferait avec cet argent ? Est-ce que... Voilà. Donc, c'est vraiment regarder à l'intérieur de soi quelles sont mes croyances limitantes et puis quelles sont mes intentions ? Est-ce que mes intentions vont de pair avec mes croyances ? Et donc, là, il y a un nettoyage à faire souvent qui est assez important et puis on peut regarder aussi un peu dans la famille. Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que j'ai été éduqué ? Quels sont les rapports d'argent de mes parents ? Qu'est-ce que j'ai repris de ces rapports que mes parents ont eus envers l'argent ? Peut-être que j'ai des parents qui ont gagné beaucoup d'argent et que peut-être qu'ils n'ont pas été présents et donc peut-être que j'ai mis une connotation négative face à l'argent. Peut-être que mes parents ont été pauvres et puis peut-être qu'on ne m'a jamais donné l'impression que j'allais pouvoir, moi, dans ma vie, réussir. Donc, on a tout un tas de bagages comme ça qu'on prend avec nous et donc face à l'argent, pour avoir l'amour de l'argent ou pour manifester de l'argent ou un équilibre énergétique face à l'argent, eh bien, d'abord, il faut aller voir par rapport à tout ce bagage qu'on a et toutes les croyances qu'on a et aussi nos intentions. Regardez, est-ce que tout ça est aligné ou pas ? Est-ce que cela nous sert ou pas ? C'est de nouveau répondre à cette fameuse question qui peut aider souvent dans beaucoup de cas, c'est le pourquoi. Quand le pourquoi est fort, on n'a pas besoin de savoir le comment. Par contre, quand le pourquoi est faible ou inexistant, là, si on n'a pas le comment, ça ne peut pas aller. Alors, merci pour ta réponse, Michael. Il y a une autre question qui voudrait que tu précises l'histoire. Tu m'entends là, Michael ? Oui. D'accord. Une question pour que tu racontes l'histoire du Serenity Center que tu présentes à travers ton site. Comment l'aventure a commencé et continue à se dérouler ? Merci. C'est Siam dont tu m'as écrit. Merci, Siam. Merci pour me poser cette question. C'est vrai que je n'ai pas présenté ce projet. Le Serenity Center, en fait, c'est un lieu d'accueil qui accueille toute personne désirante venir me rencontrer. C'est un lieu qui me permet de réunir tous mes chemins, de me permettre d'exprimer tout ce qui se passe à travers moi et de concrétiser justement cet accompagnement que j'offre aux personnes désireuses de s'accomplir, désireuses de s'épanouir, désireuses d'être pleinement dans le moment présent. Donc, le Serenity Center n'est non seulement un lieu pour moi où j'exerce moi en tant qu'accompagnateur, mais en plus, j'ai d'autres amis qui viennent exercer aussi, qui viennent donner des stages de temps en temps. Et là, justement, on sort d'une semaine d'initiation en Kundalini Rising. Ça a été très, très fort. Je salue tous les participants, s'il y en a qui sont là ce soir et qui sont déjà rentrés du stage de l'initiation qui vient de se terminer, en fait, juste un peu, à quelques heures avant cette conférence. Je les salue. J'ai vraiment passé des moments magiques avec eux. Et donc, c'est un lieu où il y a des stages, où je peux permettre des gens de venir faire des cures aussi. Des gens viennent se reposer chez nous. En même temps, c'est un bed and breakfast pour des gens qui passent par hasard, entre guillemets, le hasard, bien sûr. À chaque fois, le hasard est très magique. Et donc, voilà, c'est un lieu que j'ai créé de mes mains ou que j'ai rebâti, réaménagé de mes mains avec ma compagne et des amis et qui nous permet de recevoir des gens et de faire la fête, tout simplement, de jouer avec tous les outils qu'on nous offre continuellement et qu'on nous amène à expérimenter. Et donc, dans une grande partie, c'est moi qui amène ces outils. Et puis, de plus en plus, j'ai vraiment des amis qui viennent me rejoindre et qui eux aussi viennent s'exprimer à travers ce centre qui s'appelle le Serenity Center et qui, je l'espère, dans le futur, va se dupliquer à travers le monde et qu'il y ait d'autres centres de ce type. Voilà. Eh bien, merci de préciser parce que c'est vrai que c'est un lieu de rencontre assez unique et j'aurais plaisir à venir un jour aussi vous rencontrer si tu ne peux pas venir en septembre, on verra quand est-ce qu'on peut passer en Belgique. Peut-être faire une rencontre du Grand Changement sur Bruxelles aussi, je sais qu'il y a Rémi par là-bas. Donc, je te propose, Michael, de prendre une dernière question et puis après, je te laisserai le mot de la fin si ça te va. Absolument. Parce que c'est une question qui peut être importante pour beaucoup de monde dans les énergies actuelles qui nous brassent beaucoup et qui font qu'on peut concrétiser et manifester très vite et à la fois quand on n'est pas aligné et que ça peut partir très vite dans le mur. Donc, comment être dans le moment présent et dans l'amour quand on est dans la panique d'être seul dans le noir ? C'est encore Faousia Daffy. Faousia et tous les autres qui sont peut-être dans la panique et dans le noir, ne laissez pas cette panique vous écraser et vous figer. Prenez cette énergie de panique pour courir. C'est-à-dire, ne restez pas comme une petite souris qui se met dans un coin et qui ne bouge plus. Prenez cette énergie qui s'appelle panique et noir et avancez. Prenez cette énergie pour avancer. Prenez pour être dans le changement, pour être dans l'action. Et je vous assure que tôt ou tard, le changement va transcender ce moment de panique et va révéler la solution. Par contre, quand on est dans l'immobilité, ça prend beaucoup plus de temps. Il faut que le changement vienne à vous. Et quand le changement vient et que vous vous dirigez vers le changement, ça va plus vite. Mais tôt ou tard, de toute manière, même si vous restez immobilisé dans le noir et dans la peur, à un moment donné, vous aurez le changement parce que tout est changement en constant. Seulement, devenez acteur de ce changement. Et donc, peu importe l'énergie à quoi de notation négative que vous pouvez vivre en ce moment, prenez-la comme un allié plutôt que de la prendre comme un ennemi. Et dans ce cas précis, quand on est en panique, parfois il est bien de courir quand on est figé et parfois, quand on ne fait que de courir par panique, il vaut mieux s'arrêter. Voilà. Et de jouer le jeu à l'inverse. Voilà. De s'arrêter, d'observer et puis de se rendre compte que peut-être, ça ne servait à rien de courir. Voilà. Et parfois, quand on est figé, justement, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut courir, il faut sortir, il faut être dans l'action. Parce que, face à la panique, on a deux stratégies. C'est soit être figé, soit c'est courir mais ne rien regarder. Je cours, mais je ne me permets pas de voir ce qui se passe. Et donc, quand on ne regarde rien, c'est comme si on était figé. Voilà. Donc, dans ce cas, quand on est en train de courir, on court les yeux fermés, il faut s'arrêter et ouvrir les yeux. Et si vous êtes dans le cadre de la personne qui est figée, qui a les yeux ouverts et « Ah, je ne peux pas bouger, j'ai peur, je suis en panique », voilà, il vaut mieux courir. Voilà. Bougez de cet endroit, bougez de cette situation et être dans l'action, manifester le changement. Et manifester le changement, pour manifester le changement, il faut changer quelque chose, changer une donnée et la structure va se remodifier. À chaque fois que vous changez quelque chose, vous êtes en train de toucher à l'ensemble et l'ensemble va se remodifier à chaque fois. Voilà. Merci pour ta réponse, Michael, et Fawzia, pour ta question, parce que c'est vraiment quelque chose que vit beaucoup de monde en ce moment. Merci de cet éclairage. Et comme tu le sais, on utilise des technologies quantiques avec Gwenoline, avec Stéphane, et on propose une séance de l'initial Passroom en groupe mercredi 22 le prochain. Donc, ça peut être quelque chose qui provoque un saut quantique, un petit déclic pour sortir de cette panique et du noir. Et si vous voulez les infos, il faut aller sur legrandchangement.com slash IPR et vous pourrez vous inscrire pour recevoir les infos. Voilà. Donc, maintenant, je refais un petit coucou pour les rencontres du Grand Changement. Le week-end prochain, c'est près de Lourdes. C'est déjà plein, on est déjà très nombreux, mais retenez vos dates du 19, 20, 21 septembre. Ce sera à Tours, dans les environs, dans un domaine de 1000 hectares, immense. Et venez vibrer avec nous si le cœur vous en dit, bien sûr. Il y aura bientôt les infos pour se préinscrire ou s'inscrire. Donc, Michael, je tiens à te remercier du fond du cœur pour ces moments partagés et pour les suivants qui arrivent bientôt. Merci de prendre du temps pour venir partager tes élans amoureux, tes vibrations du cœur aussi. J'embrasse aussi tous tes proches et puis, je te laisse le mot de la fin comme de coutume pour nous dire, voilà, si tu as un message à faire passer pour finir cette Vibra Conférence de ce soir sur être plus et faire un peu moins. Et je vous embrasse tous. Tout d'abord, moi aussi, je tiens à te remercier. Je tiens à remercier toute l'équipe et à cet espace merveilleux de vibration, mais de partage aussi et d'authenticité. C'est vraiment ce que j'aime à travers toi et cette équipe que je commence seulement à découvrir. En fait, je ne connaissais pas très bien. Et donc, merci pour ces rayons d'amour, de lumière. Et merci de permettre justement cet espace. Merci à Bérangère du fond de mon cœur d'être là, d'être présent depuis déjà beaucoup, beaucoup de temps. Je te sers dans mes bras astrales et merci d'avoir pu créer cette connexion. pour le mot de la fin, pour tous les autres auditeurs aussi, merci d'être là, merci de nous donner cette raison d'être, d'être ici ce soir avec vous. Sans vous, tout ça, ça n'aurait aucun sens. Donc, du fond du cœur, merci de nous permettre de vivre notre raison d'être et de vibrer avec vous. et du fond du cœur, je vous souhaite d'expérimenter, d'avancer et de vous permettre de faire des erreurs tout simplement parce que ces erreurs ne sont que l'étape qui vous sépare de ce que vous voulez incarner, de ce que vous voulez expérimenter et au fur et à mesure de vos expérimentations, de vos mouvements, ces étapes qui vous séparent de ce que vous voulez incarner, de toutes vos intentions, vont se réduire de plus en plus jusqu'à ce que vous soyez profondément ancré dans ce moment à travers l'amour et le lâcher prise pour que justement cet amour puisse constamment se remodeler et être frais et authentique. Voilà. Et donc, pour finir, je vous souhaite vraiment juste l'authenticité. Soyez vrai. Si vous êtes triste, soyez triste et montrez-le. Après, comme Julien l'a dit, mettez la musique. Peut-être passer en boucle « Don't worry, be happy » ou je ne sais pas, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui peut vous aider à changer de vibration. Et puis, voilà, nous avons tant de beaux outils à partager avec vous et il y a tant de voix qui peuvent vous aider vraiment de vibrer et de vous ancrer profondément dans ce merveilleux moment. Et je vous souhaite de tout cœur pouvoir faire l'expérience de cet amour dans une belle continuité. Voilà. Merci. Merci du fond du cœur. Merci. Belle énergie à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada